Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Burnout, est-ce que ça parle à quelqu'un le sujet de Burnout ? Oh oui, oh oui. Charlotte qui a voulu qu'on fasse exceptionnellement l'émission aujourd'hui, elle connaît bien le sujet du Burnout et elle va nous le dire. Bien sûr. Pourquoi ? Tu l'as vécu ? J'en suis en plein dedans. En ce moment ? Depuis le mois d'août, en fait, le souci de santé que j'ai eu, ma fracture s'était diagnostiquée il n'y a pas très longtemps. C'était un Burnout. Le Burnout, ce n'est pas quand on a un trop-plein de stress normalement ? Ben, si. C'est un trop-plein de stress, c'est un trop-plein de tout et après, ça répercute. On va en discuter plus longuement et en fait, ça répercute sur toi-même. C'est une souffrance physique, tu as une souffrance morale et après, la souffrance physique reprend le dessus et le corps te parle d'une autre manière. Qui connaît le Burnout ? Est-ce que vous voulez que d'abord que j'explique ? Comme ça, ça peut essayer de… Oui, ça peut être bien. Voilà. Donc, on parle déjà d'un syndrome. On appelle ça un syndrome, c'est le syndrome du Burnout. On appelle ça aussi syndrome d'épuisement professionnel, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un terme générique désignant un état de fatigue émotionnelle, mentale et physique caractérisé par un manque de motivation et de performance après des mois ou voire des années de surmenage et de surenchère. Donc, c'est un cercle vicieux, si vous préférez. Burnout ou alors en deux mots, burn out en anglais. Ou alors, si vous préférez, syndrome burn out ou épuisement professionnel, on appelle tout simplement syndrome d'épuisement professionnel. Donc, ça désigne la même chose, quoi qu'il en soit. Donc, les gens qui s'engagent et pour lesquels des bons résultats sont importants et qui sont très consciencieux dans leurs activités sont particulièrement menacés. D'accord. Ça, c'est un petit peu un petit syndrome de burn out, à moins que ça soit une allumette derrière, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était derrière. Donc, en principe, chacun peut être victime de burn out. En principe. C'est-à-dire, pas uniquement ceux exerçant une profession, mais aussi les femmes de ménage, les chômeurs, les retraités ou les élèves, entre autres. Puisque la recherche est focalisée sur des groupes de métiers déterminés, la plupart des descriptions et analyses sont relatées à la population ouvrière. Donc, en France, je vais déchirer en France. Sachez que quasiment deux salariés sur dix, soit 17% pour être exact, se disent potentiellement en situation de burn out. Et sachez que plus de trois salariés sur dix, soit 31%, disent être confrontés à ce problème dans leur entourage professionnel. Sachez aussi que l'estimation du coût social du stress professionnel est de 2 à 3 milliards d'euros. Ça, par contre, ça parie étonnant, mais c'est vrai. Soit une somme qui représente 10 à 20% des dépenses imputables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de la sécurité sociale. Autre chose, c'est qu'un gros tiers de salariés français estimaient que le travail nuisait de plus en plus gravement à la vie amoureuse et que 7% d'entre eux y voyaient pour un motif de rupture. Alors, si ça vous parle, vous me dites de suite. Donc, dans ce genre de compte, cependant, ne sont pas encore pris en compte les ultérieurs coûts secondaires sociaux, donc les divorces, par exemple, les anomalies comportementaux d'enfants, qui peuvent s'accumuler dans le milieu familial des victimes de burn out. La fréquence d'apparition dans certains secteurs professionnels, comme par exemple les dirigeants, les conseillers d'entreprise, les entrepreneurs, les enseignants, les assistants sociaux, le personnel soignant, etc., etc. Et également les employés de prison aussi, on peut les citer. Donc, déterminant pour l'apparition d'un syndrome de burn out n'est pas le nombre d'heures de la semaine de travail ou la nature des tâches, mais des interactions complexes entre conditions de travail et prémices individuelles qui mènent à l'exposition au stress prolongé et enfin aussi à l'épuisement et aussi à la prostration. Donc, le syndrome de burn out ne devrait pas être pris à la légère. Les conséquences d'un burn out peuvent être très graves. Au départ, il y a une légère éduction temporaire de la productivité pour les concernés. Au fur et à mesure, le burn out peut absolument forcer une retraite anticipée, donc l'invalidité, ou même pousser au suicide. Par surcroît, avec gravité croissante dans la progression du burn out, la probabilité du risque d'être victime d'une dépression ou d'une maladie de dépendance augmente. Enfin, les conséquences d'un burn out ne se limitent pas seulement à ses victimes et leur milieu social imminent, mais ont aussi des répercussions économiques. Donc, par exemple, l'augmentation de présentéisme ou d'absence, tout simplement, la fluctuation croissante et productivité réduite dans les organisations qui suivent. Vous avez compris ou... Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Moi, je dirais qu'en fait, le burn out aussi, ça dépend aussi par rapport aux métiers qu'on fait, surtout quand ils sont répétitifs. Je vois, par exemple, dans les hôpitaux et tout ça, parce qu'on est souvent confronté au stress à cause des... Je ne veux pas dire à cause des patients, mais la surcharge de travail qu'on a, en fait. Ah, parce que... Ce que tu m'aurais dit à cause des patients, ça m'aurait surpris, parce que... Sachant qu'on a les risques dans des métiers en quelque sorte... Non, parce que ça dépend des personnes qu'on a, quand on parle de personnes lourdes, des cas qui sont extrêmes, qui sont au niveau mentalement et moralement épuisant à s'occuper. Je suis en train de m'imaginer... Alors, je fais un exemple vraiment bateau. Par exemple, une caissière qui doit supporter toute une journée les crises des clients, des passages en caisse, etc. Ça ne doit pas être facile pour les caissières, parce qu'en plus, c'est elles qui supportent les incompétences des autres. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Elle, elle peut faire un burn-out à cause des clients qu'elle a. Si elle a beaucoup de clients qui sont de très, très mauvaise humeur, qui l'insultent et tout ça, ça peut lui répercuter un stress constamment et elle peut faire un burn-out. Après, ce n'est pas uniquement avec le client, ça peut être aussi qu'ils sont responsables, ou ses collègues. Tout à fait. Donc, toi, personnellement, Charlotte, tu as vécu ça. Oui. Dans le milieu de travail actuel, non ? Oui. Un exemple ? En fait, si tu veux, moi, ça fait 11 ans que je travaille. Et en fait, pour moi, le burn-out, ce n'était pas une question juste de quelques mois. En fait, c'était sur plusieurs années. Parce que nous, on nous demande beaucoup. Et par exemple, moi, je faisais des remplacements de nuit. Je travaillais le jour. Quand on travaille le jour, on peut se lever très tôt le matin, bosser du matin ou du soir. Et là, par exemple, quand j'ai eu mon accident, c'était en pleine nuit. Donc, au moment, on m'a su créer plusieurs jours de congés. Le boulot était vraiment difficile. À un moment donné, mon cas n'a pas suivi. Donc, quand je me suis laissé la figure dans les escaliers de mon taf, c'est ce qu'il a. Ton burn-out, c'est chez toi. Ce n'est pas du tout dans le milieu du travail. On est d'accord. Ton burn-out que tu as vécu, là. C'est chez toi. Au boulot, c'est un tour. En fait, si tu veux, par exemple, mon directeur a sorti une fois. C'est un de mes collègues qui me l'a dit la dernière fois. Il a sorti que comme quoi l'épuisement professionnel venait du côté, on va dire, de chez soi, du stress qu'on a et tout ça. Et que ça répercute sur le boulot. Mais c'est carrément l'inverse. Parce que moi, j'estime qu'on passe la plupart de notre temps au boulot. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu te sens comment après une difficile journée au travail ? Les civés. Et des fois, ça m'arrivait aussi que j'y repensais au boulot. Des fois, ça m'arrivait que je ne dormais pas de la nuit. À cause de la journée de travail que tu as passée ? Exact. D'accord. Yonel, tu es bien silencieux aujourd'hui pour un sujet important ? Non, non, non. Après, je pense qu'il y a aussi le surcroît de demandes que le chef d'entreprise ou le patron peut demander en plus déjà de l'activité actuelle. Donc, par exemple, un exemple, si je prends le cas de Charlotte, elle a des tâches à faire et puis on va lui en demander toujours plus. Il arrive à un moment donné, tu ne peux plus encore te suivre. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. C'est par exemple, quand nous, on a une personne qui décède. Normalement, on a du temps pour vider la chambre et nous, il faut qu'on la fasse dans la journée. Et dans la journée, il faut que la chambre soit désinfectée pour qu'une deuxième personne arrive. Ce qui est difficile, par exemple, pour vous, c'est qu'on vous presse à faire des tâches, on va dire. Et ça, c'est... C'est une question de rendement à l'hôtellerie, par exemple. C'est une question de rendement. Pour un an, ils ne sont pas remplacés. Moi, c'était, ça m'est arrivé, après notre dépaille de Paris, quand je suis rentrée de vacances, on m'annonçait déjà que j'avais déjà un jour de congé, alors que j'en avais que deux dans la semaine, parce que je bossais toute la semaine, pour me dire qu'en fait, j'ai un jour de congé qui était supprimé parce que j'ai un de mes collègues qui s'était fait suspendre. D'accord. Et qu'il fallait le remplacer. Donc, quand tu apprends ça, ben voilà. Et puis, après, tu as tes soucis de chez toi, tu as tes soucis personnels. Et en fait, il faut faire attention que les soucis personnels n'empêchent pas sur ton boulot. Et des fois, c'est dur, quoi. C'est ça. C'est souvent ce qu'on dit. Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça dans plusieurs entreprises à une certaine époque, quand je travaillais assez régulièrement. On me disait toujours, ouais, parce que, bon, tu ne peux pas être tous les jours à 100% non plus. Et on te dit, ben écoute, tes problèmes, tu les laisses sur le parking. Et quand tu es dans l'entreprise, c'est l'entreprise. Et tes problèmes personnels n'ont rien à faire dans l'entreprise. Le seul problème, c'est comme dit Charlotte, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des fois où, ben, on ne peut pas gérer. On ne peut pas tout gérer. Et puis, ben, des fois, on se laisse emporter par cette grosse vague d'émotion de tout ce qu'on veut, quoi. Je dirais, de ras-le-bol et tout. Après, ça dépend aussi des soucis de ta, parce qu'il y a certains soucis. Ben, comme par exemple, moi, j'ai perdu mon grand-père à 6 ans. La première chose que je voulais faire, c'était de bosser pour oublier, tu vois, ces images que j'avais eues. Donc, du coup, voilà, donc, je me réfugie au boulot. Après, quand tu as certains soucis, ben, tu ne peux pas les laisser, comme tu dis, Lionel, sur le parking et te les reprendre derrière, quoi. C'est ça. De penser au boulot, quoi. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais considéré ça comme un burn-out, parce que moi, j'ai vécu une situation dans une entreprise où je travaillais. À l'époque, j'étais en relation avec une fille, avec qui ça se passait royal, je veux dire. Et donc, je bossais, elle faisait sa formation juste à côté de mon boulot et tout. Et puis, un jour, on s'est séparés, donc on vivait encore sous le même toit. Et ben, moi, j'allais au boulot et puis ça ne passait pas, quoi. Je veux dire, le fait de savoir qu'il y avait cette rupture et que je tenais à elle et tout. Et ben, j'ai fini... Enfin, pour moi, j'ai plus pris ça pour une dépression, donc chose qui n'est pas la même chose. Mais ça a vachement pris un gros impact sur mon boulot, parce que j'ai été licencié par rapport à ça, quoi. Parce que, ben, déjà, je ne me présentais plus au boulot, je n'allais plus bosser. Voilà, quoi. Et puis, à chaque fois que j'allais bosser, j'étais constamment en pleurs, quoi, en fait. Je n'arrêtais pas de pleurer, quoi. Après, moi, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à ma fracture, c'est que, ben, moi, on me demandait tellement beaucoup. Après, bon, il y a aussi les problèmes au niveau associatif et au niveau personnel, qu'à un moment donné, mon corps n'a pas du tout suivi. Mais le plus gros, on va dire, c'était le boulot, quoi. Parce qu'on me demandait beaucoup. Donc, en gros, c'est le cumul, on peut cumuler le problème personnel, les problèmes associatifs, les problèmes professionnels, et c'est ce qui... À vous faire, hein. Ça, ils jouent franchement, les problèmes personnels, franchement, ça, ils jouent sur le burn-out ou pas ? Ah oui. Ça peut avoir un impact. Pas tous les problèmes personnels, mais ça peut avoir un impact. D'accord. Ça dépend de quel degré du problème personnel que tu as. Un divorce, par exemple, non, vous ne savez pas. Perte de quelqu'un de cher. Perte de quelqu'un de cher. Oui. Après, ça peut influencer au travail, le stress. Le stress, je ne suis pas sûr, mais par contre, la motivation. La motivation, la qualité du travail aussi, puisqu'il va forcément les toucher. Voilà. Enfin, quand on prend les quatre burn-out qu'il y a eu, par exemple, à l'entreprise France Télécom, via une surcharge de travail, parce qu'on en demandait toujours plus aux employés, les gars, déjà, ils bossent dans des box de deux mètres carrés sur deux, ils sont en milieu clos, on leur demande plus que de raison, donc ils font leur huit heures de taf, et puis on leur demande en huit heures, c'est limite s'il ne faut pas faire trois journées en une. Donc, il arrive à un moment donné, et puis quand tu as ton patron qui est derrière et qui te dit, oh, tes chiffres, ils ne sont pas bons, il faut que tu remontes la barre et tout, parce que voilà, il arrive à un moment donné où tu ne peux plus suivre. Tu vois, hier, par exemple, je discutais avec une amie hier soir, parce que bon, j'étais en soirée pour le forum des associations, et on discutait justement de ça, et je t'avais dit qu'elle n'était pas très bien, tu vois, elle m'a dit, je suis puisée par mon boulot et tout, et elle m'a dit, tu vois, depuis toute la semaine, on n'arrête pas de voir les ambulances, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tous sous pression à son travail, et que tu en as plein qui font des malaises. Oui, exactement. Tu vois ? C'est ça. Justement, c'est peut-être le trop plein de stress, et les tensions. Enfin, c'est ça qu'il y a, qui peuvent, malheureusement... Pas trop, parce qu'on te demande trop, les patrons sont derrière toi, et voilà, qui te demandent de tout le temps de bosser, de bosser, de bosser, de bosser. Oui, mais ça, c'est le problème, justement, où on en revient un petit peu sur les embauches, tout ça. Je veux dire, si on permettait aux entreprises d'embaucher un peu plus, ça permettrait un roulement du personnel, et donc d'avoir moins de cas de burn-out ou de dépression au sein du trafic. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui me fait bondir, c'est quand toutes les personnes qui sont là, qui sont dans la rue, en train de manifester, tout ça, pour la loi de El Khomri, je crois. Oui. Et que nous, pour l'instant, que nous, pour le moment, on est en train de... Charlotte, tu as un petit souci sonore, je ne sais pas si tu l'entends, mais tu as un petit défaut sonore en même temps. Donc, si tu peux résoudre, au pire, tu m'entends... Là, tu m'entendais bien, là ? Ça sature un peu, malheureusement. Donc, ce que je peux faire, à la minute, garde tout ça, essaye de résoudre le problème micro. Moi, à la minute, ce que je peux vous proposer, je vais vous parler des symptômes de burn-out. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, ou si vous l'avez vécu, tout simplement. Donc, sachez que d'abord, c'est tout à fait normal d'être épuisé à la suite d'un travail dur, soit physique ou mental. Tous connaissent cet état et chacun a sa propre manière pour contrer et à recharger les batteries, éventuellement en faisant une grasse matinée ou en se relaxant avec une longue fin de semaine, une vacance, en pratiquant un sport aussi. Mais quand ces méthodes ne fonctionnent plus, quand aucune récréation n'est plus possible, alors ça devient dangereux. Alors, je vais te donner les symptômes, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a, par exemple, en premier symptôme, la fatigue chronique et épuisement mental, qui ne disparaît même pas après une période de récréation, comme par exemple des vacances. Oui ou non ? D'accord, pas d'accord ? Non, mais d'accord, oui. Tu peux répéter ? Je ne peux pas répéter la question ! Donc, un des symptômes qui dit, la fatigue chronique et épuisement mental, qui ne disparaît même pas après une période de récréation, comme par exemple des vacances. Et c'est ce qui t'arrive, Charlotte, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui t'arrive actuellement, c'est-à-dire que le fait que finalement, toi, tu es en burn-out parce qu'actuellement, tu es en manque de travail, finalement. Donc, c'est-à-dire, voilà, la fatigue chronique, moi, je le vis personnellement, mais quand il y a trop de vacances, finalement, ça épuisait. Et ça donne plus envie de l'âme. C'est ça, c'est comme quelqu'un qui reste trop longtemps au chômage ou autre. Quand il faut reprendre derrière, moi, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, puisque quand j'ai fait ma journée de travail de 21h à 6h du matin, dure la reprise, je veux dire, moi, je suis arrivé, les deux premières heures où on a commencé à tirer les frigos, tout ça, j'étais vidé. – Attention, attention, sans dire, là, je ne suis pas en vacances, je suis en accès au travail aussi. – C'est la même chose, je parle d'une période, ce que j'appelle, c'est la même chose, période de récréation, les vacances, c'est un exemple. – Mais ce qui t'arrive actuellement, ça fait combien de temps déjà ? – Depuis le mois d'août. – Depuis le mois d'août, ça fait 7 mois et demi, ouais. – Voilà, 7 mois et demi que tu es en arrêt, on va dire ça comme ça, et que voilà, tu es en plein burn-out parce que tu n'en peux plus, ce qui est en part d'être inactive. – Alors oui, donc là, je suis en plein burn-out dedans, parce que voilà, suite à mon accident et à mon arrêt, parce que j'en peux plus, je suis renfermée chez moi, tout ça. Mais ce qui m'était arrivé, donc mon accident que j'ai eu est aussi dû au fait d'un burn-out. À cause de l'épuisement que j'ai eu, depuis plusieurs années, voilà. – Ok. Les filles, en Belgique, vous ne dites pas grand-chose, est-ce que ça vous parle ? Parce que j'entends dire oui, mais est-ce que vous avez des exemples du vécu ? – Oui, moi, Ève, c'est Ève qui parle. Moi, par exemple, quand je fais des formations, que je me lève à 5h du matin, il faut prendre le premier bus à 7h, revenir à la maison, il est 19h30, il faut faire le souper, il faut faire les préparations pour cette formation. Voilà, c'est… – Tous les jours ou juste la semaine ? – Toute la semaine. – Toute la semaine. Le week-end, tu te reposes au moins ? – Oui, on peut dire ça, puisqu'il y a la maison à s'occuper, les enfants à s'occuper. – D'accord. – La maison, donc… – Donc, tu te lèves à 5h du matin pour arriver le soir à 19h, donc en quelque sorte, la semaine, quelque part, tu n'as pas forcément une vie normale, en quelque sorte, parce que tu n'as pas de vie personnelle et de vie de famille non plus, et même de vie de couple, peut-être, on peut le dire aussi, à la limite. – Oui, voilà, parce que même en arrivant le soir, c'est le souper, puis il faut penser encore au devoir, parce que ce n'est pas encore fini la formation, donc voilà. Et il n'est pas rare de se coucher à minuit en disant, bon, il faut arrêter, parce que demain, c'est debout à 5h du matin. – 5h du matin, quand même. Et tu arrives le soir à 19h. – Oui, oui. – Ça veut dire que… – Quand je faisais ma formation à Bâche, c'était comme ça, oui. – Waouh. – Pendant 12 ans. – Les jours de la semaine, y compris le mercredi. – D'accord. Et ça fait combien de temps que ça dure que tu fais cette formation ? – Là, j'ai arrêté. – Tu as arrêté. Ah, je pensais que tu y étais encore, c'est pour ça, donc, ok. Et là, tu vas la reprendre ou tu as l'intention de reprendre quelque chose prochainement ? – Je vais voir, là, parce que c'est comme je te dis, là, c'est très prenant, c'est quand même assez épuisant physiquement. – Oui. – Et mentalement. Donc, voilà, je veux être sûre à 100% d'être, je veux dire, au mieux pour faire cette formation, quoi. – Ok. Alors, je vais parler du deuxième symptôme du syndrome burn-out. Alors, c'est la prise de distance du travail, c'est-à-dire la perte de l'engagement intérieur avec le travail qui s'exprime par un besoin décroissant de succès dans le travail dans des pensées péjoratives et cyniques relatifs au travail et peut aboutir dans le désir de changer de métier. Compliqué, là, par contre, à expliquer ça, mais ça fait partie des symptômes. – Oui, c'est d'avoir un ras-le-bol, par exemple, de travailler dans une entreprise X et de se dire, bon, c'est bon, quoi. Je veux dire, moi, généralement, je ne restais pas plus longtemps d'une année dans une entreprise pour changer, quoi, parce que ça ne me convenait plus, ça me... Voilà, quoi. Donc, du coup, plein de changements d'entreprise en moins d'une année, quoi. Ça m'est arrivé. – Alors, là, par contre, on va rentrer dans le sérieux des symptômes. Donc, on parle aussi des troubles physiques. Alors, les troubles physiques, comme par exemple, l'insomnie. Là, je crois qu'il y en a quelqu'un qui m'en a parlé. Prédisposition aux maladies, le manque d'appétit, les problèmes de digestion, les maux de tête, les maux de dos, le vertigo, l'instabilité de la tension artérielle, les taticardies, on en parlera, et les acouphènes. Alors, physique, on est bien en physique. Alors, explication, taticardie, ça, c'est le rythme cardiaque qui va trop vite. Les acouphènes, ça, je crois que c'est les oreilles, si je ne me trouve pas. – Oui, c'est vrai qu'ici. – Voilà. – C'est les maux de tête, le dos, je crois, on peut en parler, évidemment. Les problèmes de digestion, ça peut être un gros facteur. – Quand tu pars le matin, que tu vas bosser, que tu sens que tu es… Tu sais, tu as le petit nœud qui va bien, tu vois, le petit stress qui monte, et tu te dis, ben voilà, tu es dedans. mot de tête, forcément, ça peut arriver. Et puis, pendant le travail aussi. – Avant, pendant, et après, c'est clair. L'attention, peut-être que ça, c'est le trop de stress peut-être qui a augmenté l'attention. T'as vécu, apparemment, ça. J'ai connu ça à l'époque où j'étais agent de sécurité, parce que je faisais 151 heures minimum semaine. Donc, très peu de jours de repos et beaucoup d'adrénaline. Donc, le rythme cardiaque, toujours en mode surcharge, parce qu'il faut répondre à des événements qui font qu'il va falloir maîtriser des personnes, ou alors on va travailler dans un milieu qui est un petit peu hostile. Donc, du coup, voilà. L'adrénaline, après, elle fait le reste. Et puis, c'est tout ce qui est cardio qui prend, quoi. – Ça, je connais ça, Lionel. – Est-ce que… – La mécanique, la journée, et le soir, agent de sécurité en boîte de nuit. – C'est ça. – J'avais ma tension la journée à 17, quoi. – Ouais, c'est ça. – 17 ? C'est beaucoup, hein. – Même pour moi, 17, c'était une tension que j'avais… Pour moi, c'était normal. – Une semaine, tu m'as encore fait 16. – Mais alors… – Pour moi, à l'époque où j'étais agent de sécurité, c'était une tension normale. Quand j'allais voir le 2B, il me disait « Mais mon Dieu, vous êtes trop. » Mais non, c'est normal. – Ouais, moi, c'était pareil. – Juste une précision, on ne va pas faire un détail sur la tension parce que la semaine prochaine, émission, on va revenir sur le secourisme et on va en parler longuement de la tension de toute façon la semaine prochaine puisque ça fait partie du PSU1. On en parlera longuement de la tension. On fera un grand cours là-dessus. Sinon, insomnie, forcément. Évidemment, ça… – Le sommeil. – Ça, quand tu passes une mauvaise journée, malheureusement, le sommeil suit après. Donc voilà. OK, maintenant, ça, c'était des troubles physiques. Maintenant, on va parler des troubles psychiques. Donc là, évidemment, vous allez reconnaître certaines choses. L'irritabilité accrue. – Ce qui s'appelle être fleur de peau. – Et surtout, quand tu as un réveil, on va dire, bien pointu, quand tu as une mauvaise humeur le matin, ça doit être sympa. – C'est une mauvaise humeur. – N'est-ce pas, monsieur, qui est là-bas, qui ne va pas en chaud ? – Non, mais il n'y a pas en chaud du même mot aussi. – Non, mais je sais que, de toute façon, en ce moment, c'est mon cas. – Alors, la prédisposition aux maladies. Donc ça, c'était le physique. Inquiétude intérieure accrue. L'inquiétude, quand on s'inquiète trop… – C'est ça. – Trop d'inquiétude, tue l'inquiétude. – Et ça fait monter l'adrénaline, là aussi. Aussi, l'incapacité de détachement le soir. – Moi, ça m'arrivait assez souvent, ça. – De détachement ? – C'est-à-dire de tourner… Enfin, je ne vais pas dire de tourner la page, mais de… C'est-à-dire que quand tu vas te coucher, en fin de compte… – De décrocher. – Voilà, de décrocher du mental, de ce que tu as dans la tronche, moi, je dirais. – Vous arrivez à faire ça ? Alors là, c'est vrai que moi, je suis très, très mal placé pour parler de ça. Je n'ai pas de travail. – J'y arrive pas. – Mais est-ce que vous… Entre la journée et le soir, est-ce que vous arrivez le soir à oublier votre journée et à vous décompresser le soir ? – Personnellement, non. Quand je suis en formation, puisque ça me suit après la journée, quand je rentre à la maison, donc ça me poursuit au moins 20 heures sur 24, quoi. – Eh bien, donc déjà, le sommeil est foutu. Ta soirée est gâchée parce que tu n'arrives pas de détendre. Donc, du coup, à cause de ta journée de travail parce que tu as passé une mauvaise journée. – Non, parce que, bon, je suis la formation. Puis quand je rentre, c'est encore pour faire la formation. Donc, la formation ne me quitte pas. – Quand tu rentres ? – Oui, parce que, en fait, je me couche en formation et je me lève en formation, quoi. – Attends, quand tu dis que le soir, tu fais formation, c'est quoi ? – C'est quoi ? C'est des devoirs, des trucs comme ça ? – C'est des devoirs à cause des devoirs parce que, voilà, je termine, je me couche en terminant des devoirs, des préparations. Et quand je me lève le lendemain, je regarde vite, vite, s'il manque rien, si tout est bien fait, et voilà. – OK. Alors, là aussi, vous allez voir que là aussi, vous allez peut-être reconnaître certaines choses. L'agitation. J'en connais un bien performant là-dessus, l'agitation, le matin, c'est même pas la peine de rêver. – Ah, le matin ? – Le matin, toi, t'es désagréable, c'est même pas la peine de rêver. Même en dormant bien, tu es désagréable le matin. – J'ai pas vu mon café, j'ai pas fumé ma clave, je suis désagréable. – Tu peux parler normalement, c'est pas grave. – Non, tu parles doucement, surtout, à mon sens. – Non. – Si, surtout que le micro est un peu loin pour toi. Alors, on parle aussi de sentiments de vide. – Qui a vécu ça ? – Sentiment de vide ? – Oui, alors ça, c'est normal, ça. Est-ce que vous voyez en quoi ? – Non, non. – Qu'on arrive à rien ? – On peut dire ça comme ça, à la limite. Voilà, tu es vraiment vidé, lessivé. – Ah, si, oui. – Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça, le côté lessivé. – T'as pas envie. – Ou le côté pas envie, effectivement. Ça, on peut dire ça comme ça. – Ah, t'as pas envie du tout. – Mais ça, c'est la motivation, ça. Je crois que c'est pas tout à fait pareil. – Ah, si, ça arrive. – Ni joie ni peine. – Sentiment de vide, ça peut arriver. – Cinq jours. – Il suffit d'une nouvelle, voilà, une nouvelle catastrophique, et voilà, t'es… – T'as pas envie. – Voilà, on va dire ça comme ça. – Quand tu vas te lever, tu dis, oh putain, il faut encore que j'aille travailler aujourd'hui. – Alors ça, c'est plus… On est limite au pas envie, on va dire. – C'est pas tout à fait limite. – C'est du cas de conscience. – Non, pas fainé. – Non, le côté fainé, c'est si elle se levait pas. Ou si, si je me l'avais pas envie, quand t'es obligé d'y aller, quoi. Mais là, c'est pas du vide, ça. Ça n'a rien à voir. La peur. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de travailler la journée ? Il y en a qui ont peur de certaines choses ? – Moi, oui. – Dans quel sens ? – Par exemple, c'était de… J'avais peur d'y aller parce que je savais que j'allais bosser avec une collègue. Donc, je voulais pas travailler avec elle, donc ça me foutait la touille parce que je savais que si je bossais avec elle, ma journée serait foutue. – OK. Est-ce que quelqu'un a des sentiments d'ennui pendant le travail ? Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient à faire le travail que vous faites ? – Oui. – Qui ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et pourquoi ? – Nat. – Alors, toi, tu t'es déjà ennuyée pendant ton travail ? – Oui, parce que c'était trop répétitif, en fait. – D'accord, OK. – C'est comme moi en ce moment. – C'est ça, c'est comme les boulots à l'usine, par exemple, où tu fais constamment, tous les jours, sur une semaine, la même chose. – Oui, voilà, par exemple, moi, j'étais en service rapide, et tu vois, en mécanique. – Tu regardes là, moi, je suis en train de bosser, je suis en train de bosser, mais comme on fait pratiquement la même chose toute la semaine, automatiquement… – Par contre, tu ne vois pas forcément les mêmes clients tous les jours quand tu fais la… – Non, mais moi, les clients… – Tu ne vois pas forcément toujours les mêmes personnes non plus. – Moi, la plupart du temps, dans toute la semaine, il n'y a qu'une fois où je suis au magasin. Le reste du temps, je suis à l'atelier et je vois toujours les mêmes personnes. Au bout d'un moment, ça me saoule. Là, je suis… Je commence à saturer. – Est-ce qu'il y en a qui ont des sentiments de désespoir ? Je ne pense pas. Ça, c'est plus compliqué, le désespoir. Là, je crois que c'est peut-être le personnel qui rentre en jeu. Je pense que… Je ne pense pas qu'on ait un sentiment de désespoir dû au travail, mais peut-être un sentiment de désespoir cumulé avec les problèmes personnels, je pense. – Oui, oui. – La résignation… – Le désespoir, à ce moment-là, c'est quand tu te dis que tu penses qu'il n'y a plus que tu n'arrives à rien, tu crois qu'il n'y a rien qui va se passer. – C'est ça. – Oui, ou alors la moindre chose que tu fais, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas dans le sens où tu voudrais que ça tourne. et puis, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des sentiments de résignation ? – Non. – Non. – Résignation, comment ça ? – Résignation, on est dans le trouble psychique de toute façon, au niveau du syndrome. Frustration, est-ce qu'il y en a qui sont frustrés ? Non. – Non. – Non. – Frustration, on peut être frustré de certaines choses. Par exemple, qu'on ne prenne pas en considération ses compétences professionnelles quelque part. Donc, on peut être frustré aussi de ça. Le fait qu'on ne prenne pas forcément en considération, ses compétences. – Ah, ça ne m'est pas arrivé, ça. – C'est un exemple, ça. – Moi, j'ai été souvent frustré parce que je me dis que j'aurais pu toujours faire plus, en fait. – Oui. – Et que, justement, on te met ses limites parce que, bon, voilà, on va te dire, écoute, voilà, ce que tu as fait, c'est déjà très bien, tu vois, et que toi, tu sais que tu es capable de faire plus et qu'on te dit, bon, ben voilà, maintenant, il faut en laisser un peu pour les autres, quoi, tu vois, alors que toi, tu as envie, quoi. Je veux dire, quand tu as quelque chose à l'époque où j'étais agent de sécurité maître chien, voilà, quoi, je veux dire, je pouvais enquiller nuit sur nuit, journée sur journée, j'aimais ce boulot-là, quoi, je veux dire, bon, c'est sûr que la vie de famille, comme on l'a dit tout à l'heure, tu sais, tu l'oublies, quoi, je veux dire, 151 heures par semaine, tu n'as pas de vie de famille, hein. Mais voilà, même quand j'avais mes jours de repos, ça me manquait, j'avais besoin de... Je sais que je peux... Je suis utile, je sais que mon boulot est reconnu puisque sinon, on ne me donnerait pas plus de responsabilité que ça ou quoi que ce soit. Oui, mais justement, c'est l'inverse, justement. Oui, mais moi, ça me fustre de me dire putain, mais je peux faire mieux et on me met ces barrières pour me freiner, quoi. C'est ça. Alors que justement, tu peux apporter plus, quoi, je veux dire, c'est comme une entreprise là où j'ai travaillé où j'ai été licencié avant d'arriver sur Sisteron. Je suis arrivé dans cette entreprise-là, une petite scope, donc, régionale, et on m'a dit, tiens, qu'est-ce qui, d'après toi, c'est quoi les points noirs dans l'entreprise ? Une fois que j'ai fait le tour puisque j'étais en logistique, j'ai dit, ben ouais, mais les zones de stockage, c'est trop petit, patin, couffin, il y en a. Donc, j'ai donné les solutions pour agrandir, pour mieux travailler tout ça et je sentais que je pouvais faire plus et c'est à ce moment-là qu'on m'a coupé les bras et on m'a dit, ben, c'est stop, quoi. Autre point, est-ce que parfois dans vos travaux, vous vous êtes senti inutile ? Oui. Alors, en quoi ? Ben, parce qu'on me donnait du boulot qui n'avait rien à voir avec, tout au moins si, avec ma formation aussi, mais le souci, c'est qu'on me faisait faire les trucs d'apprenti alors que j'ai un bac pro, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'on te sous quelque part... T'es sous-évaluée. Oui, c'est ça, on va dire ça. Oui, mais là, on parle d'inutilité, c'est-à-dire qu'on se sent inutile. Alors, c'est compliqué, hein. Moi, ça m'est arrivé dans des entreprises comme quand je travaillais en interine, par exemple, où on te dit, voilà, demain, on a une mission pour vous, il faut aller là-bas et tout ça. Et quand t'arrives, en fin de compte, les mecs ont déjà tout fait et du coup, ben, tu fais quoi ? Et tu te dis, mais je suis venu, pourquoi ? Puisque tout est fait, donc je suis venu, pourquoi faire ? C'est le ressenti que j'ai en ce moment. D'accord. Ouais. Parce que moi, je reprends mon travail la semaine prochaine, donc c'est confirmé, donc jeudi prochain. Et moi, je suis en miton thérapeutique et en fait, j'ai des grosses restrictions que je ne peux pas porter, en gros, je ne peux rien faire et je suis obligée d'être suivie par une de mes collègues. C'est ce que je disais la dernière fois et en fait, j'ai l'impression que je vais être un boulet, plus qu'autre chose. Alors, les cinquièmes symptômes, et là, je vais viser une personne en particulier, roulement tambour, vous allez comprendre quand je vais vous dire les symptômes. Donc, on parle de performance cognitive restreinte, on est d'accord. Donc, comme par exemple, difficulté de concentration, prise de décision, doute sur soi-même, prise de conscience du manque de performance. Je ne vise pas quand même ça ira. Tu peux en parler, si tu es bien placé. En ce moment, je peux te dire, à l'heure actuelle, comme j'ai vu la responsable jeudi dernier, la sous-directrice, je l'ai vue jeudi dernier, elle me dit qu'elle ne reconduisait pas mon contrat. Alors, ça, c'est une autre question. Par rapport à mon incapacité de travail. À quel point on peut douter de soi-même au niveau de son travail, déjà du non ? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Voilà. Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas confiance en soi ou c'est parce que les autres finalement te rabaissent pour ne pas avoir confiance ? Non, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Je veux dire, les gens avec qui tu vas travailler, de toute façon, il y a une confiance mutuelle qui se fait. Maintenant, il faut que toi aussi, tu aies un minimum de confiance en toi. Moi, ça m'arrivait de douter sur plein de boulot. Je veux dire, non, je ne vais pas y arriver. Et puis, tu vois tes collègues qui sont là, ils te font transparaître que tu peux y arriver. Donc du coup, après, c'est à toi de te lancer. Je veux dire, voilà, mais ça arrive de ne pas avoir confiance en soi et ça, c'est le cas de... Est-ce qu'on peut se décourager si c'est ce qui t'arrive malheureusement ? On peut se décourager par rapport au fait qu'il y a trop de négatifs sur... C'est-à-dire qu'on te négative sur tes compétences en quelque sorte. Tu es trop lent. Excuse-moi, je vais bien en parler. Tu es trop lent, tu es trop sci, tu es trop lent. Excuse-moi, je donne les exemples, mais est-ce que ça, ça fait effet franchement sur... C'est jusqu'à même me claquer que j'étais insupportable il y a des fois. C'est se faire rabaisser, c'est se faire rabaisser. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai fait ma formation en PSE1 au sein de la protection civile. Je suis sûr de mes gestes, je les connais sur les bouts des doigts. Au moment de l'évaluation, on est pris dans le feu de l'action et tout ça. Et puis, il y a des erreurs qui se font, même si tu as pris conscience sur le fait que tu as fait ces erreurs-là. Les réprimantes qu'on va te faire, c'est de te mettre six pieds sous terre et... Après, je vais te mettre au vertu. Et puis, voilà, je veux dire, ce n'est pas évident de se faire rabaisser. Après, il ne faut pas non plus... C'est vrai que ça fait mal parce que la façon que c'est dit, ce n'est jamais facile à accepter. Après, je pense qu'il faut aussi se remettre en question. Il y a un moment donné où il faut se dire, bon, je vais parler un petit peu vulgairement, mais c'est une expression que j'adore qu'on m'a dit à la protection civile. Il y a un moment donné où il faut s'enlever le doigt du cul et se dire, bon, c'est bon. Là, j'ai compris mes conneries, je vais faire en sorte de ne pas les reproduire. J'ai compris mon geste, j'ai compris les gestes, tout ça. Je vais me reprendre, je vais me reprendre en main et je vais recommencer. Chose que moi, j'ai fait pour mon PS1 qui a super bien marché. une fois de temps en temps, d'accord, mais quand il y en a trop de dégativisme ? Après, il faut toujours se remettre en question. Quand on va te le dire une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Donc, si tu n'arrives pas à te remettre en question, c'est que tu as un problème. Pour moi, je le vois comme ça. Les filles, vous en pensez quoi sur ce détail ? Si jamais, je pense que est-ce que ça vous est arrivé quand vous critiquez trop sur vos compétences, vous êtes trop lent, vous êtes trop si, est-ce que ça vous est arrivé ça ? Non. Non, non plus. Les filles, non. Après, comme j'explique, c'est ce que j'expliquais aussi à mon mari quand il a fait sa formation au Greta, qu'il ne comprenait pas certaines choses, je dis, au lieu de te braquer à dire, ouais, t'en as marre, t'en as le machin machin, je dis, demande à ce qu'on te réexplique mais différemment. C'est-à-dire que tu ne comprends pas la consigne, tu dis, voilà, tout simplement, je ne comprends pas ce que vous me demandez, explique-les-moi différemment, avec des mots peut-être plus simples, avec une manière plus simple. On n'est pas tous non plus à avoir un cerveau d'Einstein, je veux dire, il y a certaines choses qu'on peut peut-être pas forcément comprendre même quand on va te l'expliquer ou quoi que ce soit, dire, ben, excuse-moi, je n'ai pas compris, quitte même à redemander à ce qu'on te repose la question, je veux dire, ou l'exercice ou la tâche que tu as à faire, je veux dire, c'est aussi une façon de se faire confiance, de dire, ben écoute, déjà, tu es honnête envers toi-même, excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit, vous pouvez me réexpliquer, il n'y a pas de honte à se faire réexpliquer et ça te permet aussi de dire, de faire voir à l'employeur, par exemple, que ben, ouais, en effet, ok, tu n'as peut-être pas compris parce que peut-être que lui aussi tu as mal expliqué ou que pour lui ça paraît simple mais pas forcément pour toi parce qu'on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses. Alors, autre symptôme possible, de changement de comportement, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, un repli sur soi-même, l'hyperactivité, la consommation de substances à haut risque de dépendance, le délassement des activités récréatives, ça vous parle ou pas ça ? Oui. Forcément, les substances, la drogue, évidemment, vous savez que quand on prend de la drogue, ça casse un petit peu les rythmes et les concentrations et tout ce que vous voulez au niveau professionnel, le repli sur soi-même, alors ça, je pense que c'est le côté trop dégoûté de je ne sais pas quoi, le repli sur soi-même, ça vous est arrivé ou pas ? Moi, ça m'est arrivé aussi. Après, c'était moi dans le sens où je voulais faire une formation et qu'on m'a dit que je n'étais pas assez mature pour ça donc je me suis carrément replié sur moi-même en me disant qu'ils avaient raison. Ah, du coup, ok. Hyperactivité, on sait ce que c'est ? Hyperactivité, c'est une maladie, ça au passage, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on est justement trop actif, on est trop... Trop speed ? Speed aussi. Comme un Jack Russell. Oui, un petit peu, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est un bon exemple le Jack Russell, mais on peut dire ça comme ça. Tu lui enlèves la pile. Les drogues, on ne va pas refaire de la prévention, mais bon, soyons logiques quand même, prendre de la drogue pendant le travail, fumer du cannabis pendant le travail. C'est incompatible. Ça, je connais, c'est incompatible. La personne qui s'est fait suspendre à mon boulot, c'était pour ce cas-là. C'est incompatible. Et puis, même avant et après, même en extra. Au niveau comportemental, tu vois bien que ça a changé tout ça. Pour quelqu'un qui utilise de la drogue au boulot, c'est vraiment un gros risque. Il peut faire absolument n'importe quoi parce qu'il ne se maîtrise plus du tout. C'est ça. Et puis, se mettre en danger, mais aussi te mettre en danger. Et mettre en danger les autres, surtout quand tu fais un métier où tu t'occupes des autres. C'est ça. Alors, je vais essayer de récapituler les causes de burn-out. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ignorez ou minimisez des symptômes d'épuisement correspondant et pratiquement partie intégrante du tableau clinique. Beaucoup évitent, entre autres, de s'avouer d'être malade de burn-out. Il y a beaucoup de bruit derrière. Ça ne va pas être facile au niveau... Je ne sais pas si on m'entendra bien au niveau micro après avec le bruit. Donc, je réclate. Beaucoup évitent, entre autres, de s'avouer d'être malade de burn-out parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir réintégrer leur travail après un traitement ou une thérapie. Dans chaque cas, les agents de déclic concrets du syndrome de burn-out peuvent être très individuels. Mais en général, les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'un syndrome de burn-out se forme à la suite d'un stress chronique où deux facteurs agissent mutuellement sur deux niveaux. Au premier niveau, sont présents des facteurs de charge externe causant du stress. Dans un contexte de travail, ces facteurs d'influence pourraient être au niveau de l'organisation comme par exemple des caractéristiques déterminées de la structure hiérarchique, une mise à disposition de ressources inadaptées, certains mécanismes de récompense ou des astreintes administratives. D'ultérieur agent potentiel ou de stress se trouve dans le milieu social, c'est-à-dire dans l'interaction avec les collègues ou supérieur hiérarchique ou à l'extérieur du contexte professionnel, aussi au sein de la famille ou avec son partenaire. En outre, il y a aussi des facteurs déclencheurs de pression situative. Au deuxième niveau, donc là on passe au niveau 2, se trouvent les facteurs de la personnalité intérieure, alors là on n'est plus en externe, mais intérieure au milieu du travail, offrant un terrain favorable au syndrome de burn-out. Quand deux constellations déterminées coïncident sur les deux niveaux, une grande ampleur de stress et frustration sont inévitables et augmentent de façon dramatique le risque de burn-out. Donc favorise le burn-out, entre autres, les conditions de travail suivantes. Je vais vous dire les points par points, il y en a plein. Donc favorise le burn-out, soit la grande quantité de travail, la haute pression par rapport au délai, la grande responsabilité et manque de ressources à disposition, que ce soit personnel, moyens financiers ou même de savoir-faire nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Autre point qui favorise le burn-out, c'est le manque de contrôle responsable de l'autodétermination lors de l'accomplissement des tâches, liberté de manœuvre restreinte, manque de participation dans les prises de position. Troisième point qui favorise le burn-out, c'est les relations avec la clientèle. On en a parlé tout à l'heure avec les caissières, j'ai donné un exemple. Que ce soit de longue durée, que ce soit fréquente, intense ou exigeante. Voilà, vous savez comment ça marche. Autre point, c'est aussi le manque ou peu de feedback, c'est-à-dire la récompense ou rémunération insuffisante, surtout dans certains métiers dans le domaine social et soins, ce qui, en fin de compte, te signale une dévalorisation du travail effectué. Autre point aussi, c'est la mauvaise coopération en équipe. On n'en a pas parlé encore du travail en équipe. Il y a aussi le manque de communication, le manque de soutien social des collègues et aussi des supérieurs hiérarchiques. Ça, c'est ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure. Il y a aussi les conflits des rôles et des valeurs. Les conflits, évidemment, vous savez comment ça fonctionne. Et évidemment, ce qui favorise le burn-out, et ça, personne ne l'a dit, c'est le risque de perdre son travail. Justement. On a peur de le perdre, justement. Donc, il est quand même important de faire état qu'en aucun cas, chaque individu exposé à de telles pressions extérieures ait du coup frappé de burn-out. Pour que le syndrome de burn-out puisse s'installer, les facteurs de pression externe doivent d'une part durer pendant une période prolongée et pas de toute courte durée. Et d'autre part, doivent s'ajouter des facteurs intérieurs individuels déterminés. Mais ça veut dire que pour qu'il y ait burn-out, il faut qu'il y ait les deux. Et dans la durée. Voilà. Ce n'est pas forcément une soirée qu'un burn-out. Il faut tout se faire. Seulement la suite d'un cocktail explosif, il peut se former et peut mener vers un épuisement total et un fait qui n'est pas impératif. Aussi appartiennent aux facteurs intérieurs caractérisant une personnalité qui au début dans la plupart se révèle favorisant la carrière et dans le langage populaire et sont nommés des battants, des burners ou high performers et appartiennent à ces caractères de personnalité typiquement, je vais vous dire lesquels. Il y a les hautes attentes de performances trop exigeantes à son égard. Je pense que ça va vous parler. L'idéalisme, le perfectionnisme ainsi qu'accompagné de grandes craintes de défaillance. Il y a autre point aussi les grandes attentes professionnelles et responsables peu réalistes. Par exemple, l'hérésie d'un client en principe coopératif et reconnaissant. Il y a aussi le désir intense d'une reconnaissance concordante avec la performance on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi la grande ambition et la nécessité de s'affirmer. Associativement, on peut le dire aussi. La difficulté à dire non. Eh oui, ça aussi on l'a pas dit. La difficulté à dire non ou la peur d'être rejeté aussi. Le désir aussi de satisfaire tout le monde. Donc ça veut dire qu'on peut on fait des choses qui n'est pas forcées quelque part pour faire plaisir à son employeur ou même à ses collègues. Je n'en sais rien. Mais tout ça pour ne pas perdre son travail quelque part. Il y a aussi comme j'ai dit la difficulté de dire non par crainte de rejet. Il y a aussi le désir de contenter tout le monde aussi. Il y a le manque de prise de distance à l'égard du travail responsable. la sur-identification avec son travail. Il y a également la méfiance des autres quand on ne connaît pas c'est logique. Il y a la surestime de soi et aussi la surestime de ses propres capacités. Je crois que des fois il y en a qui en font trop aussi. Il y a la tendance à longue distance à ignorer les propres besoins et aussi renier sa lassitude et son mécontentement et d'ignorer aussi les signaux d'alarme et signalés de son corps. Ça veut dire qu'on en fait trop sans que le corps dit une stop. Non, on va au-delà. On en fait trop et là aussi burn-out physique. On est d'accord. Avec tout ce que je vous ai dit est-ce que ça vous parle ? Là, on a rajouté certaines choses qu'on n'a pas encore dit depuis le début. La difficulté de dire non par exemple est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous dites toi Lionel je le connais je suis obligé de te parler là-dessus toi tu dis toujours oui. Oui, je ne sais pas dire non. pour moi on peut tout faire on peut tout faire j'arrive pas j'arrive pas à dire non Même pour votre service tu ne dis pas non. Non, non parce que voilà ouais je peux même si je dois me couper en quatre je me couperai en quatre je veux dire c'est pas forcément avoir un besoin de dire je suis capable de le faire ou machin c'est parce que voilà je ne conçois pas de laisser des personnes sur la touche je veux dire j'ai trop été moi mis sur la touche pour laisser les autres voilà quoi donc je suis pareil que toi Lionel exemple ça n'existe pas un exemple Charlotte apparemment aussi c'est ça ? Ouais par exemple c'est quand des collègues qui n'ont pas le permis pour les ramener même si c'est un peu plus loin que chez moi je vais faire un détour pour les ramener ou pour aller les chercher d'accord même si c'est vraiment des collègues que je n'aime pas forcément j'ai toujours dit oui en fait en gros me considérer un peu comme le taxi à un moment donné c'est ça après le petit pigeon de service qui va bien alors après il y a un autre mot je te vois encore je suis désolé la surestime de soi alors là ah oui ah non mais là alors mais ça l'assure bien sûr ça l'assure c'est hallucinant c'est ça d'avoir toujours été mis je le dis plus bas que terre voilà pour moi c'est voilà je peux je fais et je suis ah si tu peux mais si tu ne peux pas tu le fais quand même je le fais quand même et je ferai en sorte d'y arriver de toute façon d'accord parce que je peux me prouver que l'impossible devient possible ouais mais tu sais que l'erreur je ne suis pas à l'abri d'une erreur c'est pas faillible à ce que je sache non je ne suis pas à l'abri que tu sois physiquement et bien sûr mais après quand je suis après quand je sais que ça dépasse mes compétences je sais dire non non plus ah quand même je sais dire non demain tu vas me dire tiens tu peux monter sur le toit me changer l'antenne si je suis incapable de le faire je ne vais pas le faire je vais te dire écoute mon gars je chame bien mais là je ne peux pas tu sautes en parachute mais sans parachute ça te va ? tu peux le faire ? non je ne peux pas le faire voilà il y a certaines choses où je connais mes limites mais si je sais qu'il y a moyen de contourner et de pouvoir le faire je le ferai ça c'est sûr sans problème les filles d'autres exemples ? allo les filles surestime de soi j'imagine mal j'imagine mal Charlotte faire de la surestime de soi non du tout c'est clairement même l'inverse je pense toi c'est plutôt le sous-estime ça arrive souvent ça aussi explication écoute je me sous-estime mon boulot parce que pour moi je fais mon boulot correctement mais je trouve que je n'ai pas fait assez d'accord ça ça arrive assez souvent en fait si tu veux je ne suis jamais vraiment content de ce que je fais donc je suis obligé de demander à des gens est-ce que j'ai bien fait est-ce que c'était bien voilà se sous-estimer c'est pas une forme de positivité c'est justement c'est l'inverse donc je pense que pour moi il vaut mieux toujours je vais être un petit peu narcissique mais se surestimer avoir un minimum de sur-estime et de se dire bon ben voilà ok je ne sais pas faire mais bon je vais quand même le tenter ça peut il faut que ce soit fait à la perfection tu vois il faut que ce soit bien fait parce que toi tu es perfectionniste c'est mal fait je suis déçu il y a plein qui est pareil t'es perfectionniste à fond c'est pour ça que je t'en viens moi aussi j'aime les choses quand elles sont carrées elles sont bien faites je veux dire même quand je suis à la protec il faut que ce soit nickel je suis vachement dur avec moi-même parce que si c'est pas fait comme je le veux et que c'est vraiment pas fait dans les détails j'ai pété un plomb mais c'est pas un inconvénient d'être exigeant avec soi-même pour faire c'est pas un inconvénient pour nous nous perfectionnistes c'est pas un inconvénient mais pour les autres ça en est un dans un sens où par exemple tu vas faire une tâche toi tu vas passer on va dire 5 minutes de plus sur cette tâche pour qu'elle soit nickel les 5 minutes que toi tu as passé ça va être 5 minutes pour les autres où ils vont dire on aurait pu passer à autre chose alors que c'est fait mais toi moi par exemple quand je fais un bandage ou que je pose un pansement j'aime que ce soit fait nickel c'est à dire que quand je fais un bandage je veux qu'il soit bien serré je veux pas qu'il y ait de que ce soit bien droit que ce soit bien fait j'aime pas un bandage fait à l'arrache je supporte pas parce qu'il y a aussi le fait de se dire que la personne à qui tu vas faire le bandage il faut que le bandage il faut qu'il soit à l'aise il faut pas que ça la gêne ou quoi que ce soit donc c'est bien beau de dire ouais putain il faut se dépêcher fais lui vite un bandage ou quoi que ce soit non moi je vais prendre mon temps de faire le bandage je sais que même si la victime je vais la garder 5 ou 10 minutes de plus mais au moins je sais qu'elle va partir et ça sera bien fait avec un bandage bien fait voilà et ça sera bien fait c'est carré d'accord voilà Charlotte qui a l'air de comprendre l'histoire parce que t'as vécu ça aussi moi c'est un peu carré sauf que moi c'est quand quand je fais un truc et que là que je prends plus de temps bah après mes collègues tu vois bah ils vont se dire bah c'est bon on a pas besoin de le faire et je le ferai ou par exemple je vais faire un truc et je vais prendre un peu plus de temps que tout le monde et que tout le monde est en pause t'en as pas un qui va venir m'aider ah oui effectivement ça c'est ça c'est m'est déjà arrivé et ça peut très bien avoir des conséquences graves et si tu et si et après sans de la foutue ou sans de la gueule aussi et si tes collègues auraient été dans ta situation tu les aurais aidés franchement bah oui d'accord en connaissant bah oui je les aurais aidés d'accord mais moi je vais aider les autres mais par contre t'en as qui vont me donner un coup de main mais t'en as d'autres qui vont l'emballer ils se foutent ça c'est ça voilà ça c'est une autre chose qu'on a pas parlé c'est voilà le fonctionnement d'équipe voilà le côté le travail en équipe je veux dire c'est être solidaire les uns envers les autres c'est un petit peu comme toi par exemple Alex quand t'as des difficultés pour prendre une tension ou quoi que ce soit je veux dire il n'y a pas de mal à aller voir ton collègue et lui dire écoute j'y arrive pas ça te dérange pas de tu vois c'est aussi une façon de se dire bah écoute bah voilà là j'y arrive pas et de faire confiance ça permet aussi de se faire confiance mutuellement de se dire bon bah écoute la prochaine fois je sais que t'as des difficultés avec l'attention donc la prochaine victime j'irai prendre l'attention avant que toi tu ailles dessus voilà par exemple c'est aussi une façon de se dire bah écoute voilà là je me sens pas est-ce que toi ça te dérange pas c'est un échange de bons procédés on va dire on va dire un petit peu ça comme ça je veux dire il faut savoir se faire confiance mutuellement et puis il faut se rappeler un détail c'est qu'on est tous dans la même enseigne que les équipes je parle de ceux qui ont les mêmes les mêmes statuts je parle au niveau des employés ils ont tous le même statu il y en a pas un qui est au-dessus des autres l'autre qui est en-dessous des autres puis en plus le côté que les employés critiquent les autres employés c'est pas leur rôle ils sont censés travailler en équipe et solidairement ils sont tous à la même enseigne je sais pas comment expliquer là-dessus mais ce côté qu'ils se sentent supérieurs parce qu'ils se disent ouais je suis plus performant que l'autre et que l'employé s'amuse à rabaisser son équipier non non c'est ça c'est voilà c'est un peu ce que j'ai expliqué à Alex je veux dire on a tous des niveaux plus ou moins différents c'est pas parce que tu es PSE2 c'est pas parce que tu es PSE2 et que l'autre il est PSE1 ou PSE oui par rapport à ton truc t'es supérieur à lui mais sur le terrain on est tous à la même enseigne je veux dire et parce qu'il a un niveau supérieur il a le droit de se sentir supérieur malheureusement il y en a beaucoup qui le font je veux dire moi je suis tombé sur certains postes où oh bah écoute moi je suis PSE2 c'est à toi de le faire je veux dire t'es PSE1 démerde toi t'en veux rien dire ok il n'y a pas de soucis je vais faire ma tâche je connais mon boulot je vais le faire mais je te garantis qu'après hors devant victime moi je vais me charger de ta gueule ça c'est clair mais après tu peux le dire que c'est moi qui l'ai fait toi t'as rien fait c'est ça tu peux le dire en retour aussi c'est ça mais de toute façon comme on dit il y a toujours une hiérarchie il y a toujours cette hiérarchie il y a toujours au dessus donc en secourisme t'as le chef de poste le chef d'équipe le PSE2 le PSE1 et le PSE quand ça va pas tu dis rien puis après tu réfères acquis de droit et puis c'est tout c'est comme en ce moment j'ai ma chef de service qui est en train de me mettre une pression pour accélérer dans le boulot pourtant je fais mon maximum mais ça lui plaît pas et bien là c'est ton chef c'est pas pareil là c'est ton chef il y a une différenciation entre chef et emploi on va dire il y a un équipier en quelque sorte après moi c'est pas pareil les chefs après de là te rabaisser trop c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça ça se fait pas après il y a aussi un truc je prends pas la défense des chefs ou quoi que ce soit parce que moi j'ai des responsabilités j'aime pas forcément les responsabilités mais bon quand il faut les prendre il faut les prendre il y a un moment donné où il faut se dire bon ok si ma chef ça fait déjà 3 fois qu'elle me dit ça parce que peut-être que c'est ma technique à toi ta technique à toi de travail qui est pas adaptée à ce qu'on te demande donc peut-être qu'il faut que tu t'organises différemment aussi pour être plus productif tu vois et de faire en sorte de te dire tiens j'ai peut-être possibilité de gagner 5-10 minutes sur ça si je fais différemment c'est qui est d'accord oui mais non c'est dans ce contexte là qu'elle le fait mais là c'était pas dans le but de te rabaisser non plus si vraiment tu t'es rabaissé à mon sens après on rentre dans le personnel et ça se fait pas si vraiment t'es rabaissé t'aurais pas eu un second contrat mais bon ça c'est mon avis personnel on t'a donné une nouvelle chance comme je t'ai dit je crois que je t'ai dit avant-hier à titre personnel je t'ai dit on t'a donné une chance on t'a mis en garde et ben saisis montre-le de quoi t'es capable moi c'est ce que j'ai dit c'est facile à dire et c'est plus facile à dire qu'à faire je t'ai pas dit que c'est facile mais après on verra je t'ai pas dit que c'est facile je t'ai juste dit que tu peux le faire après de là être plus rapide après ça dépend ce qu'on te demande c'est vrai qu'on est pas sur place après si vraiment ils t'arrêtent ton contrat il faut aussi que tu acceptes l'échec c'est ça est-ce que franchement vous acceptez l'échec moi j'ai été obligé à un moment donné pour plusieurs situations c'est bien avant les jeux de 35 000 euros par rapport au lycée par exemple quand j'ai pas eu mon BEP et tout ça pas parce que je ne foutais rien parce que j'ai eu des soucis auparavant il a fallu que j'accepte l'échec pour pouvoir avancer d'accord ok moi l'échec de 35 000 euros le bar moi non je n'accepte pas tu l'as accepté le bar je ne l'ai pas accepté je ne l'accepte pas encore je veux dire et je ne l'accepterai jamais de toute façon en fait à certains degrés d'accepter l'échec oui là je comprends par rapport au bar en fait c'est en quelque sorte comme tu fais un deuil par rapport à ton boulot au bar c'est ça et puis c'est surtout de se dire que hormis ce qui s'est passé professionnellement parlant j'ai été irréprochable donc les sanctions qui ont été prises à ce moment là pour moi ne sont pas valables elles ne sont pas valables elles ne sont pas recevables c'est pas recevable dans le sens où ce n'est pas professionnel voilà ça rentre dans le privé donc voilà donc l'échec oui après je n'arrive pas à faire un truc bon ben voilà tu ne peux pas dire échec de tes compétences professionnelles après ça m'est arrivé comme tu l'as dit tout à l'heure on n'est pas infaillibles non plus et puis on ne peut pas tout savoir et tout gérer non plus il y a des choses que j'ai faites et que ça a été un bide total et bon ben là tu te dis bon ben voilà il y a une remise en question qui se fait et tu te dis bon ben je ferai mieux la prochaine fois ça ne sera peut-être pas dans cette entreprise mais ça sera dans une autre et ben je travaillerai différemment je m'organiserai différemment je veux dire toute expérience de toute façon est bonne à prendre comme tout échec est bon à prendre c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon bien sûr et je pense qu'il ne faut jamais rester sur un échec moi comme je dis voilà j'ai eu cet échec avec le bar bon ben qui ne me dit pas qu'à la rentrée à la rentrée de septembre je n'irai pas travailler dans un autre bar et bon ben ça se passera différemment parce que je vais me servir de certaines choses que ce soit dans une entreprise ou dans une autre je veux dire moi tous les échecs que j'ai pu avoir ou toutes les erreurs que j'ai pu commettre je m'en suis toujours servi comme une force et non comme une faiblesse de toute façon alors est-ce que là on va changer de sujet enfin c'est quand même le facteur on va dire numéro un du burn-out c'est le stress on est d'accord qui est quand même la cause numéro un du burn-out alors d'un point de vue biologique il y a une réaction de stress qui a du sens lors de la perception d'une éminente menace à actionner un mécanisme de réflexe soit d'attaque ou de fuite en sécrétant les hormones de stress vous connaissez les hormones de stress allez-y il y en a trois qui connaît les hormones de stress il y en a un qui est connu cortisol ça vous parle voilà l'adrénaline tu l'as dit tout à l'heure Yannel et alors par contre celui-là je ne le connais pas peut-être que vous allez me répondre la noradrénaline je ne connais pas alors je connais pas c'est la première fois que j'en entends parler alors tout ça pour ainsi assurer la préservation vitale de l'organisme alors à quel degré sommes-nous compromis au niveau du stress c'est-à-dire que cette réaction hormonale se déroule principalement sur deux axes du corps se différenciant durant leur période d'effet et ainsi dans leur potentiel de nuire de l'organisme sur le premier axe les hormones de stress adrénaline et noradrénaline jouent un rôle important et sur la deuxième le cortisol donc ça veut dire que d'un côté l'adrénaline d'un autre côté le cortisol vous avez les deux bing voilà burn out et le stress je ne raconte pas l'explication simplifiée suivante sert à une compréhension donc je vais l'expliquer donc il y a le stress permanent à des conséquences fatales pour l'organisme dans une situation de stress aigu l'hormone de stress adrénaline est directement secrétée et accroît l'alimentation d'énergie pour le corps durant un certain temps les organes comme le coeur sont stimulés à travailler davantage avec puissance pendant que d'autres activités organiques consommant de l'énergie comme celle de l'intestin sont réfrénées donc le coeur le cerveau et les muscles avec l'élargissement des artères sont mieux alimentés avec le sang et ainsi avec l'oxygène c'est bien je fais un petit peu de cours de biologie aujourd'hui dans une situation menaçante nous pouvons réagir avec rapidité accrue et avec puissance augmentée il y en a qui me dit beaucoup oui oui parce que moi j'ai vécu l'expérience avec le bar de toute façon où j'ai fait cette journée continue du matin jusqu'à la fermeture le soir où je me suis retrouvé le soir tout seul et j'ai eu un groupe de 20-30 personnes qui sont arrivées d'un bloc et il a fallu gérer ces 20 personnes en commande donc grosse montée de stress adrénaline et il faut envoyer et je trouve que c'est là où on assimile encore mieux pour ma part c'est là où j'ai encore mieux assimilé les filles quelque chose à rajouter ou je continue je peux continuer je peux continuer donc l'orment de stress noradrénaline également secrété agit surtout comme neurotransmetteur dans l'amidale vous savez ce que c'est l'amidale j'espère c'est quoi l'amidale qu'est-ce que l'amidale allez-y c'est les amidales ou les amidales donc c'est une partie du système limbique et en quelque sorte le centre de la peur dans le cerveau et par une meilleure connexion entre les neurones de cette région la noradrénaline c'est pas facile à dire celui-là la noradrénaline favorise la formation de la peur lors de stress en se connectant la situation avec les émotions et il assure une meilleure capacité de mémorisation pour la situation ça va vous suivez un petit peu le truc maintenant donc pourtant dans l'ensemble de cette réaction adrénaline noradrénaline développe son effet plutôt à court terme puisque la capacité de connexion avec les récepteurs correspondant à adrénaline et à noradrénaline baisse rapidement après la première liaison c'est compliqué par conséquent stress permanent mène à une baisse de l'efficacité d'anrénaline et noradrénaline et l'effet s'autolimite et enfin s'arrête par voie biochimique si vous avez compris quelque chose tapé 1 je suis désolé je suis très biologique aujourd'hui mais malheureusement il faut expliquer le stress toutefois quand même l'hormone de stress cortisol qu'est-ce que le cortisol ? qui peut expliquer ce que c'est que le cortisol ? ça me parle moi le cortisol parce que ne pas confondre avec le cortisone qui n'a rien à voir le cortisol ça je connais beaucoup plus au niveau des stress le cortisol c'est pas quelque chose qu'on capte au niveau du tensiomètre le cortisol ? je sais pas j'ai jamais entendu parler de ça d'accord donc l'hormone de stress cortisol a le même effet d'un stimulant pour le corps mais reste plutôt efficace à long terme dans un état de stress aigu il est secrété du cortex surrénalien et le sang qui est dans le sang et par celui réparti dans différentes régions du corps ceci avec un décalage temporel d'environ 20 à 30 minutes compliqué hein en gros qui c'est qui a je vais faire plus simple parce que si je fais que biologique dans deux ans on y a encore donc ça vous parle pas tout ce qui est cortisol l'adrénaline 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 oui au niveau du travail qui le stress permanent parce que c'est le sujet qui va à son travail avec un stress permanent ou qui travaille avec un stress permanent etc qui le ressent ça ? moi j'ai eu travailler avec le stress permanent nuit et jour à l'époque où j'étais agent de sécurité ah parce que constamment en stress parce que tu sais pas sur quoi tu vas tu sais pas ce qui peut se passer tu sais que tu vas dans une zone sensible moi j'ai fait des j'ai fait des surveillances de chantier en construction donc matériel à proximité d'une cité dite sensible donc voilà quoi tu es donc tu vas avec le stress permanent les filles est-ce que Richard m'a vécu alors qui a dit quoi là donc attends on va commencer par Charlotte c'est ça j'ai entendu j'ai vécu c'est ça moi je l'ai vécu le stress fort maintenant en allant au boulot avec un boulot ventre ouais et c'est qui je l'ai déjà le plus enfant après c'est qui qui en a parlé c'est Nat oui tu voulais dire quoi bah que ça m'est arrivé aussi dans quel un petit exemple un petit exemple où mon patron à chaque fois me demandait de remplacer mes collègues dans les centres de contrôle technique où je faisais 120 km pour aller dans un dans un centre et l'après-midi je refaisais 120 km pour aller dans un autre centre ok donc du coup voilà quoi j'avais la boule au ventre à chaque fois ah oui donc ça c'est le fameux stress alors est-ce que parce qu'il y en a beaucoup qui confondent stress et anxiété quelle est la différence entre les deux ça je ne l'ai pas l'anxiété peu gérable je ne suis pas si sûr que ça mais est-ce que le stress et l'anxiété parce que pourquoi on différencie les deux stress et l'anxiété vous savez pourquoi normalement l'anxiété parce que quand tu dis la boule au ventre pour moi c'est l'anxiété c'est pour ça pour moi le stress c'est plus je me demande si ce n'est pas la tension le stress avec l'adrénaline c'est la tension voilà c'est tout ça l'anxiété quand j'entends la boule au ventre ce n'est pas du stress ce n'est pas forcément totalement du stress ça peut être l'anxiété aussi on peut être anxieux de ça c'est un peu compliqué de différencier les deux personne ne voit la différence d'accord merci je suis vachement aidé aujourd'hui prends un coup d'adrénaline tu vas voir ça va aller mieux n'a pas un petit coup d'adrénaline par contre j'espère pas que l'un et l'autre est à la fois stressé et à la fois anxieux parce que là ouh ouh je pense pas que tu peux être tu peux avoir les deux en même temps je pense que ça serait ça serait un peu comme être je sais pas c'est comme si tu pouvais mettre deux zones le plus et le moins je veux dire je pense que c'est pas possible tu peux pas être sous le coup de l'adrénaline par exemple et d'avoir l'angoisse ah l'angoisse ça fait troisième mot décidément on va pas y arriver c'est pas facile voilà quoi tu peux pas quand t'es angoissé est-ce que t'es stressé est-ce que t'es angoissé est-ce que t'es anxieux ou est-ce que quand t'es angoissé est-ce que t'es stressé je suis anxieux de toute façon parce que c'est compliqué en fait est-ce que quand on est anxieux est-ce qu'on est stressé quand on est stressé est-ce qu'on est anxieux quand je suis anxieux c'est-à-dire que je dois aller au tribunal ou des trucs comme ça donc forcément j'y vais avec avec le nœud et l'hypertension est-ce qu'on est stressé est-ce qu'on est forcément stressé anxieux quand on a une hypertension pas forcément bonne question pas forcément l'hypertension elle peut jouer sur plusieurs tableaux le problème c'est que tu sais jamais l'hypertension un choc émotionnel l'adrénaline l'adrénaline forcément tu vas être en hypertension moi je peux vous dire je vais vous donner un exemple comme quand on peut être en hypertension et pas stressé c'est un choc émotionnel bien sûr donc voilà un choc émotionnel ou qu'on apprend une doule malheureusement je suis désolé de dire ça on apprend une douloureuse un événement un truc qu'on apprend ben voilà attention c'est pas forcément stressé c'est qu'elle va monter mais bon il y a les nerfs inconsciemment elle va monter elle va se descendre aussi tôt puisque tu ne la gères pas l'hypertension et t'as les nerfs aussi qui montent l'attention et être nerveux c'est pas forcément être anxieux bien sûr mais après ça fait l'inverse être nerveux être nerveux on peut être nerveux sur le coup de l'adrénaline ou un truc comme ça l'anxiété c'est plus pour moi c'est de la peur ah oui c'est ça l'anxiété c'est plus avoir la peur de quelque chose tandis que le stress c'est pas forcément avoir peur c'est plus quand vous êtes stressé est-ce que vous avez peur de quelque chose quand vous vous sentez stressé vous avez peur de quelque chose c'est compliqué moi je peux dire que le stress ça peut être vague parce que oui tu peux être stressé genre on te dit voilà tu reçois une convocation je vais dire au tribunal mais on te dit pas pourquoi tout ça donc oui il y a le stress de savoir pourquoi tu penses donc du coup tu vas partir sur ce stress là et qui va occasionner après forcément une boule au ventre donc une angoisse ou quoi que ce soit parce que tu vas te poser mille et d'une questions qui vont être forcément négatives et non pas positives puisque tu vas pas te dire ah cool tu vas au tribunal je sais pas pourquoi mais j'y vais je suis content d'y aller non c'est justement que tu vas tu vas sécréter du négatif à fond quoi donc ouais voilà c'est compliqué hein ça peut être mi-figue mi-raisin quoi bon alors on revient sur voilà les causes donc on parle des influences de la vie professionnelle moderne au sujet du burn-out sachez que ces 20 dernières années le monde du travail d'accord décidément c'est pas facile je recommence donc ces 20 dernières années le monde du travail et ses conditions de travail ont changé à une vitesse flugurante la société industrialisée a été remplacée par une société informatisée et de services tiens le numérique on en avait parlé il y a pas longtemps je crois que ça le travail est devenu de plus en plus rare mais la productivité a augmenté immensément en raison de changements dans les conditions de travail les exigences sur les employés et surtout les exigences physiques ont changé on parle de modernes des exigences modernes avec tout ce qui est numérique et informatisé et sachez que les conditions de travail créent des prémices c'est ce qu'on dit en temps de crise économique et la menace de perte d'emploi la situation se détériore davantage une étude économique à l'université de Berlin donc en Allemagne en 2006 a constaté que plus le taux de chômage dans une région est élevé plus les heures supplémentaires non rémunérées augmentent c'est ce qu'on dit mais la crainte concrète de perte d'emploi n'est pas la seule raison pour laquelle le cadre dirigeant pousse une semaine de 60 heures en effet de plus en plus les employés et du management inférieur et moyen aussi sont concernés il n'est donc pas nécessaire d'avoir une personnalité burn out comme base obligatoire dans le milieu professionnel pour pratiquer à temps un principe de l'auto-exploitation cependant quand aux conditions cadre du travail mentionné ci-dessus s'ajoute une telle structure de personnalité un détachement sain du propre travail est d'autant plus difficile vous avez compris à peu près le truc pas facile ouais ça va voilà le côté moderne alors ça c'est le sujet qu'on a parlé il n'y a pas longtemps avec Lionel à titre privé au niveau du numérique c'est ça je pense qu'on va en faire un gros débat là-dessus aussi sur est-ce que trop de numérique tue le numérique ça je pense qu'on va notamment au niveau de l'école on va en parler de ce sujet je pense à la fin de la saison parce que c'est un gros gros débat qui méritait d'être entendu mais si vous voulez on peut en faire un petit peu aujourd'hui un petit aparté si vous voulez le numérique est-ce que ça quelque part le numérique gâche finalement nos compétences professionnelles est-ce que ça finalement oui parce que je trouve que toutes les personnes sont figées liées à l'informatique etc etc c'est ça on fait confiance davantage à la machine et on fait moins confiance justement au savoir-faire humain donc c'est comme quand on parle de l'artisanal et voilà des métiers de l'artisanal et les métiers de maintenant et les certains métiers de maintenant je veux dire regarde la mécanique avec tous les électroniques qu'il y a maintenant dedans c'est un appareil c'est ça avant tu pouvais te permettre de te faire ta propre vidange ou n'importe quoi sur ta voiture maintenant tu ne peux plus te le permettre donc vous pensez qu'aujourd'hui on va parler des nouvelles technologies ce sera plus simple en général finalement je ne vais pas dire rabaisser mais finalement ça sous-performe physiquement quelque part nos compétences que ce soit le numérique ou les nouvelles technologies ne prennent pas sur l'être humain avant il n'y avait que des ventes porte à porte aujourd'hui ils vivent internet c'est ça c'est ça qu'il faut se dire par exemple je ne sais pas est-ce que vous avez d'autres exemples oui et puis c'est aussi le fait de ne plus se déplacer pour certaines choses de ne plus se déplacer c'est-à-dire que l'outil internet fait en sorte qu'on peut commander en ligne donc c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te déplacer au magasin pour aller chercher ou d'aller éventuellement voir les articles et puis de l'acheter directement sur place puisque maintenant tu as l'outil internet qui te permet en quelques clics de l'avoir chez toi l'objet ou le produit en question donc voilà je veux dire il n'y a plus cette magie un petit peu cette magie de la découverte on va dire moi j'aimais bien j'aimais bien et j'aime encore aller dans des magasins et chercher chercher ou acheter un produit ou quoi que ce soit que de le faire sur internet et dans le milieu du travail est-ce que franchement c'est quoi c'est un bateau il y a Titanic qui est avec nous aujourd'hui on ferme beaucoup c'est quoi ces Titanic qui est là ou c'est quoi ça il y a quelqu'un qui a un bateau à côté non non c'est moi je ne sais pas du tout ce que c'est ça me gonfle ah c'est un avion plutôt ça doit être un hélico un hélico c'est un hélico je le confirme tu lui fais un bisou de notre part en direct bien sûr non parce que s'il veut participer à la hauteur de la fenêtre pour lui faire tu fais bisous c'est pas ça c'est que s'il veut participer avec nous à l'émission il n'y a pas de soucis en direct il n'y a pas de problème on prend tout son hélico il ne te capte pas non mais c'est vrai que finalement il y a une nouvelle technologie finalement on est dépendant c'est ça on est devenu dépendant du numérique et des nouvelles technologies sont visibles et elles nous ont comment dire robotisé quelque part oui robotisé et puis j'irais même dire lobotomisé de toute façon dans un sens où voilà on a pu cette j'allais dire ce libra 8 mais non mais cette liberté de choix de machin alors que là internet ben voilà c'est tu restes cloîtré chez toi et tu n'as plus besoin de bouger de chez toi parce qu'on te mène tout à domicile et finalement vous croyez que trop de numérique peut être source de burn-out moi comme je dis ça rend fainé donc ça peut être source de burn-out finalement bien sûr puisque d'isolement de tout ça trop d'internet et tout ça ça peut en jouer oui parce qu'en fait on est trop isolé et finalement trop d'isolement et trop isolé et trop connecté aussi ton cerveau a besoin de se déconnecter trop connecté ça veut dire que finalement on devient dépendant de ça on est dépendant de la machine de manière à se dire que c'est pas compliqué avant pour aller voir tes amis ou quoi que ce soit il fallait se déplacer ou alors on se venait à un lieu de rendez-vous alors que maintenant c'est on se voit sur Skype on se voit sur Facebook et c'est fini je veux dire non heureusement qu'on a un peu fait il y a mon rafaud sinon on ne pourrait pas être ensemble non mais d'accord mais le contact humain cette vie sociale entre parenthèses on l'a perdu puisque maintenant on passe par le numérique pour avoir cette relation sociale avec nos amis ou même la famille qui habite à quelques kilomètres je veux dire alors qu'avant on s'organisait pour tous se revoir en famille ou quoi que ce soit on se dit tiens le mois prochain on vient vous voir et puis dans deux mois c'est vous qui descendrez donc il y avait un contact il y a un physique à qui se faisait là il n'y a plus rien qui se fait je veux dire on se voit à travers une image qui est reflétée par une webcam et voilà quoi je veux dire même le contact n'y est plus je veux dire on est complètement dépendant de la machine d'accord donc ça évidemment on en fera un gros débat du numérique avant ton départ si c'est possible pour ce moment ça évitera pas pendant tes vacances sinon ça serait dommage parce que je sais que là dessus on en avait débattu ensemble d'accord merci les filles beaucoup de bruit les filles aujourd'hui c'est très discipliné comment ? pendant les vacances je serais très peu joignable mis à part par le téléphone pendant les vacances je serais très peu joignable je vais profiter un maximum tu vois donc justement décrocher de la machine oui enfin décrocher un minimum de la machine sauf que le téléphone oui mais bon le téléphone ça sert à téléphoner comme ça mais je veux dire voilà le but aussi des vacances c'est aussi de se dire bon ben voilà enfin pour moi c'est justement décrocher de tout ce système numérique et d'être plus proche du naturel que du virtuel alors autre sujet on nous dit que les causes sociales soutiennent une inclination personnelle à se surmener alors on va parler beaucoup de surmenage donc évidemment qu'il faut être facteur du burn out sachez que dans le monde occidental vaut le principe de prestation celui qui fournit des résultats est respecté reconnu estimé celui qui du point de vue de la société n'en fournit pas ou pas assez récolte au contraire incompréhension et mépris est-ce que c'est le cas au niveau du travail bien sûr ça peut bien sûr celui qui va en faire beaucoup plus sera toujours plus plus valorisé va avoir accès à beaucoup plus on va dire une augmentation ou quoi que ce soit que celui qui produit moins ou de responsabilité on dit que le travail donne du sens et de l'identité ça dépend ça dépend où c'est que tu tombes moi j'ai pas besoin d'être directeur d'une entreprise pour avoir mon identité personnellement pareil il y a aussi le débat sur l'implication systématique prétendument préjudiciable parasite et paresseux qui peut être attisé avec les déclarations de chômeurs disant être heureux et content dans leur situation vous serez chômeur vous seriez chômeur vous serez content dans votre situation non non et ça ferait peut-être effet inverse dans la durée mais tu vois comme je dis peut-être qu'au départ au début tu seras peut-être content mais après au bout d'un moment ça veut dire un moment lassant c'est plutôt ça au début oui parce qu'il y a un peu souffert oui mais tu n'es pas chômeur non étant sans emploi depuis non tu n'es pas sans emploi aujourd'hui non actuellement non mais avant que je revienne dans la région oui voilà à Bordeaux tu étais pendant deux ans à Bordeaux sans rien ça classe je suis arrivé en 2012 à Cisteron il a fallu attendre un vrai emploi je parle du vrai emploi qui ait eu justement le bar pour que je reprenne une activité professionnelle on va dire stable même si elle a duré que trois mois voilà moi j'étais content de reprendre le boulot parce que depuis 2012 je n'avais pas remis le pied dans une entreprise en gros ça fait du bien à courte durée de souffler un peu mais à longue durée tu te sens c'est ça tu te sens et en plus c'est utile tu te sens inutile à la société par contre il y a un autre problème c'est qu'à un moment quand tu as un break tu perds quelque part tes habitudes tes compétences professionnelles et quand tu reprends un nouveau c'est exactement ça je suis en plein dedans regarde moi ça fait sept mois et demi que je suis en arrêt je vais reprendre le boulot la semaine prochaine pour moi ça va être comme si je reprenais à bosser en gros en gros le fait que tu as arrêté pendant sept mois et demi tu vas te sentir débutante finalement du jeudi bah ouais tu vas te sentir à nouveau parce que moi parce que moi parce que moi c'est un renouveau parce que moi j'ai eu un accident qui a fait me coûter ma jambe donc il faut que maintenant que j'arrive à écouter mon corps même au boulot de trouver des nouvelles tactiques pour pas que ma jambe me fasse souffrir non plus donc c'est tout un renouveau en fait là au tout début quand je faisais ma kiné c'était de réapprendre à marcher cette année c'est tout à réapprendre ah c'est dur ça c'est une remise à niveau et là honnêtement parce que c'est pour ça que Charlotte elle est aujourd'hui là elle va reprendre son boulot jeudi tu te sens comment là tu te sens comment est-ce que tu es motivée à reprendre jeudi ou est-ce que tu as peur ou est-ce que tu te sens vraiment en bonne mode en fait alors je suis super contente de reprendre mon boulot parce que je vais retrouver mes collègues on va dire ma vie sociale en gros ma vie normale même si je bosse en mythothérapeutique donc je vais travailler trois heures par jour ce sera déjà ça tu vois de reprendre le boulot tout doucement mais d'un côté j'ai vraiment très peur parce que en sept mois et demi j'ai perdu tous mes repères c'est ça et en plus pendant sept mois tu as été quasi isolée on va dire en quelque sorte c'est ça il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps je suis retournée à mon travail parce que j'ai une de mes collègues qui faisait son pote départ ça m'a foutu en coup moral parce que j'en connaissais personne ah oui et là sept heures en sept mois et demi en fait si tu veux en sept mois et demi il y a eu beaucoup de décès il y a eu 17 décès en sept mois et demi depuis que je ne suis pas là ça c'est dur 17 personnes donc déjà quand c'est vachement dur quand il y a une personne qui décède de réapprendre donc la nouvelle personne qui remplace là quand on a 17 d'un coup c'est juste une horreur et puis tu as aussi l'équipe qui a changé parce que il y a eu des départs il y a eu aussi des arrêts malheureusement et c'est de réapprendre l'équipe j'ai l'impression pour moi d'être étrangère à mon propre boulot c'est dur ça c'est ça puisque toi tu parles il y a une certaine équipe par exemple tu es en arrière pendant sept mois et puis quand tu y vas pour le pot de départ d'une amie ou d'une collègue de travail finalement quand tu arrives tu t'aperçois qu'il y a des nouvelles tronches que tu ne connais pas et que quand tu vas réintégrer cette équipe là du coup il va falloir que tu réapprennes à travailler avec ces nouvelles personnes parce qu'avec les autres personnes tu avais l'habitude de travailler peut-être d'une manière et qu'avec ces personnes là que tu ne connais déjà pas du tout il va falloir que tu apprennes à travailler avec elles en fait si tu veux c'est que moi j'étais vachement à donf au boulot et maintenant il va falloir que j'apprenne à être plus cool c'est ça chose que je ne sais pas faire et comme tu dis ben là tu es obligé de réapprendre aussi ton boulot avec d'autres collègues moi quand tu es arrivé j'ai cru que je m'étais planté une maison de retraite à un moment donné oui quand même et là j'ai une question logique là est-ce que quelque part est-ce que tu avais des compétences tu avais des trucs là tu te sens comment aujourd'hui et là tu vas reprendre ton boulot jeudi il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème mais est-ce que est-ce que tu vas retrouver tes facultés on va dire au niveau professionnel ou est-ce que tu les as perdues ça je t'en parlerai plus qu'à la semaine prochaine sur le moment en fait je pense que dans les premiers jours j'en parlais avec ma chef avec ma chef qui est une de mes collègues et donc je serai avec elle pendant les 4 jours donc elle m'a dit tu ne t'inquiètes pas je vais être tes jambes je vais être ton cerveau parce que c'est vrai que pendant 2 jours je vais être complètement donc je ne saurais plus qu'est-ce qu'il faut faire en fait en gros si tu veux à l'heure actuelle j'ai depuis 11 ans j'ai une confiance professionnelle cette confiance là je l'ai perdue donc il va falloir que petit à petit que je la retrouve il faut que je reprenne tous mes repères au niveau du boulot que je connais par coeur mais je n'ai pas exercé depuis 7 mois et demi donc je vais perdre beaucoup de choses en fait on n'a pas parlé du burn-out de la reprise de travail au bout d'un certain temps ça doit être chaud bouillant ça aussi de reprendre son boulot comme ça au bout d'un certain temps je pense que c'est comme dans les missions intérimes automatiquement c'est difficile c'est pas pareil les missions intérimes c'est des petits boulots c'est loin mais ça fait tout le temps tu n'as pas la routine du travail là c'est tu arrêtes d'un coup à cause d'un accident et après tu dois reprendre quelques temps après c'est plutôt ça voilà c'est pas pareil par exemple tu es sur une mission en intérime d'une semaine voire 15 jours c'est pareil d'affilée et que tu es à un arrêt et que tu ne bosses pas sauf qu'un intérime les intérimes sont différents pour l'autre dans quelques mois non c'est pas pareil pour moi je comprends ton point de vue oui au niveau de la reprise la reprise elle est difficile à faire après le contexte est un peu différent parce que les intérimes c'est plutôt ça tandis que dans le cas de Charlotte malheureusement c'est le même travail qu'elle a arrêté même moi pendant 7 mois moi je sais que quand j'ai intégré le bar le bar tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas puisque moi j'ai jamais travaillé derrière un comptoir j'étais toujours de l'autre côté du comptoir donc au service ou quoi que ce soit mais jamais derrière voilà de dire bah écoute parce que moi j'ai été honnête avec les gens je dis bah écoute vas-y quoi il va falloir que tu me fasses voir comment tu comment tu sers parce que c'est bien beau de se servir l'apéro par exemple chez soi toi tu te mets des doses que pour toi tu sembles normal dans un bar tu ne sers pas de la même manière je veux dire donc voilà il y a plein de choses à apprendre c'est technique voilà c'est technique et il n'y a pas de c'est dur à dire mais il n'y a pas de honte voilà moi avec un des deux gérants qui était beaucoup plus jeune que moi il n'y a pas de honte à se dire bah voilà je vais être formé par une personne déjà plus jeune que moi et voilà quoi alors tu te dis ouais c'est bon vas-y tu ne vas pas m'apprendre comment elle marche ta caisse enregistreuse bon ça je sais comment ça fonctionne mais après voilà il y a différentes choses tu vois comment prendre une commande parce que quand il faut commander de la matière bah tu ne vas pas commander comme si tu faisais une préparation de commande dans une usine c'est pas du tout pareil chaque entreprise a son propre fonctionnement voilà il y a tout ce côté formation à apprendre et c'est pas évident quoi je veux dire parce que moi ça m'est arrivé de téléphoner par exemple au gérant en plein service lui dire attends qu'est-ce que tu mets déjà pour faire tel mélange voilà quoi je veux dire ça arrive quoi je veux dire et c'est pas évident et tu vois moi dans mon cas avant en fait si tu veux pour moi si tu as le deuil de ma vie d'avant parce que moi maintenant c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait avec un handicap ça les compasquerait avant tu vois par exemple je formais des gens j'en ai formé plus d'un et maintenant tu dois te dire que c'est l'une de tes collègues qui va te former alors que tu connais le boulot sur le bout des doigts c'est ça alors avant que je reprends là je parle de technique justement si vous entendez des saturations ou des bugs c'est parce que les filles ne sont pas avec nous physiquement c'est parce qu'elles sont sur Skype donc si vous entendez des petites saturations tout ça nous nous en excusons nous y sommes pour rien on est en direct comme quoi comme ça au moins c'est la technologie qui fait ça aussi ah ben voilà c'est les caprices c'est la technologie qui t'invoque un burn out aussi d'ailleurs voilà qui fait un peu son burn out du jour peut-être elle n'avait pas envie aujourd'hui ça peut lui arriver non mais plus sérieusement c'est vrai qu'il y a des petits il y a des petits soucis de réception au niveau sonore mais on vous entend à peu près c'est déjà pas mal toujours là Nathée Ève ? oui oui ah par contre oui calme cool détendu détendu mode zen et qu'est-ce que vous voulez rajouter est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? par rapport à ce qu'il disait par rapport à l'emploi ben moi là ça fait 4 mois que je ne bosse pas et c'est clair que j'appréhende un peu parce que déjà ce n'est pas le même pays donc ce n'est pas pareil et voilà quoi c'est là que les auditeurs qui nous découvrent vont se poser des questions c'est parce que Nath est française et elle vient elle vient vivre chez son amie en Belgique voilà comme ça au moins c'est dit c'est fait pour le reste c'est du personnel pas besoin d'aller plus loin c'est pas facile de reprendre un emploi même tu vois moi j'ai quitté le bar au bout de 3 mois j'ai eu ma première grosse mission en intérim là il n'y a pas si longtemps que ça où j'ai travaillé de 21h à 6h du matin ça a été chaud je veux dire physiquement ça a été très chaud Nath j'ai une question dans quel état d'esprit tu es sachant que toi tu es française donc tu quittes ton pays pour aller en Belgique ben là aujourd'hui c'est pas trop la question à poser mais sinon non ça va pas du tout parce que là elle se sent complètement inutile elle dit voilà je suis complètement à ta charge je suis à bouler alors moi personnellement je sais qu'on en a parlé une fois il y a 15 jours je crois avec Nath là c'est pas qu'elle se sent inutile bon c'est vrai qu'elle se sentit peut-être dépendante de Eve parce que voilà elle se dit ouais Eve est à ta charge tout ça mais c'est un peu compliqué le problème de Nath c'est pas ça c'est qu'elle se sent menacée aujourd'hui parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi en Belgique et le pire c'est que si au bout de 6 mois elle ne trouve pas d'emploi elle retourne en France et ça ça doit être difficile mentalement en plus avec les nouvelles personnelles qui s'accumulent tout ça et ben voilà et puis la conjoncture la conjoncture aussi bien côté emploi et puis aussi les derniers événements qui se sont passés aussi en Belgique qui ne sont pas évidents et la menace n'est pas finie donc voilà quoi je veux dire ça se comprend tout à fait je prends cette question là parce qu'en fait si tu veux j'ai une de mes anciennes qui est partie justement rejoindre son amie en Belgique aussi et bon on en parlera plus tard et en rentaine je pense parce que là elles se sont elles se sont pas bien elles se sont pas à sa place voilà alors ça c'est peut-être pas forcément le même sujet mais je comprends c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil parce que là le dépaysement c'est pas forcément professionnel c'est personnel donc c'est différent le détachement familial et tout ça il y a aussi un temps d'adaptation je veux dire arriver dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays tout ça c'est ce qui m'est arrivé il faut s'adapter on va limite dire il y a une nouvelle règle de vie à adopter c'est ce qui m'est arrivé il y a tout à découvrir c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai quand même vécu 15 ans à Bordeaux j'atterris dans une région où je connais personne on va dire en quelque sorte que je ne regrette absolument pas mais c'est vrai que l'adaptation c'est lourd c'est pas facile bon c'est personnel on ne va pas non plus en débattre là-dessus revenons sur le burn-out on dit qu'au niveau des hautement qualifiés on dit que le travail ne représente plus seulement une chance d'épanouissement et du développement des propres revendications mais le développement personnel et l'autopromotion à travers le travail qui devient une obligation une contrainte sociale également qui résulte en haute attente vers soi et qui prend sur soi de longues durées de formation attend de soi-même que ses investissements doivent payer d'une manière ou d'une autre dans sa biographie professionnelle soit en forme de revenu soit de prestige professionnel je ne sais pas ce que c'est soit de promotion de carrière ça je connais soit d'épanouissement ou de réputation prestige professionnel ça ne me parle pas je ne sais pas ce que c'est de prestige professionnel promotion évidemment promotion pour moi promotion c'est la reconnaissance de toute façon de ses compétences pour moi la promotion c'est pas une histoire de durée c'est une histoire de compétences après voilà je veux dire promotion est-ce qu'on a vraiment besoin de courir après une promotion pour faire reconnaître notre travail je veux dire qu'est-ce que la personne qui attend une promotion vaut mieux qu'une autre je veux dire qui elle n'attend rien du tout qui est juste là pour mettre ses connaissances à disposition de l'entreprise je veux dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'une promotion pour faire reconnaître son travail je veux dire ça me paraît un petit peu stupide alors par contre là j'ai une différence entre les hommes et les femmes chouette on va faire un petit peu de comparaison sachant qu'on est trois hommes trois femmes on va pouvoir comparer comment ils traitent leurs revenus si vous préférez sachez que les hommes qui génèrent les revenus au fond n'a pas encore fait son temps dans ce 21ème siècle le gagne-pain de la famille est toujours considéré comme un devoir essentiellement masculin quand un couple à deux revenus évolue en famille avec enfant la plupart des couples retombent dans les rôles traditionnels cela a non seulement des raisons économiques même si les deux partenaires ont un revenu comparable les hommes se définissent souvent comme le principal soutien de la famille qui ne le fait pas doit être capable de supporter le vent de face sociale ça c'est les hommes maintenant chez les femmes chez les femmes aussi il y a menace de surmenage en adoptant le rôle assigné par la société elles ont à assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale si elles délèguent les tâches donc si elles délèguent les tâches principales du ménage et de l'éducation des enfants ou si elles confient ses tâches à une armée de prestataires de services en dehors de la famille pour se consacrer à leur carrière elles sont considérées comme marâtre égoïste ou masculine c'est pas moi qui le dis par contre si elles restent à la maison et en dépit de leur formation professionnelle hautement qualifiée se dédient entièrement aux enfants et aux ménages on les dénigre de mère poule traître de l'émancipation et cri-cri derrière le fourneau l'essai de concilier de tout et d'être une bonne ménagère femme et collaboratrice responsable dirigeante au même titre par conséquent abrite un potentiel presque infini de surmenage et d'épuisement bizarre la comparaison vous avez compris un peu la comparaison ou pas ? c'est surtout qu'elle est très ambiguë parce qu'on dit d'une femme qui reste à la maison qui s'occupe de ses enfants de son petit foyer que c'est voilà c'est si elle travaille pas oui attention non mais même si elle travaille si elle travaille c'est plus le côté marâtre en fait ouais mais c'est c'est bizarre parce que voilà si elle travaille pas on la dénigre et si elle travaille on la dénigre aussi c'est ça c'est complètement chelou je veux dire alors oui pour les hommes quand on dit bah oui c'est l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison excusez-moi de dire ça mais c'est pourtant je suis sûr on n'est pas sexiste c'est malheureusement le sujet qui fait ça c'est pourtant la vérité il y en a beaucoup qui le pensent que la femme est faite pour rester à la maison et l'homme au travail je veux dire maintenant les mœurs sont vachement évoluées ouh pas tant que ça ouh je ne sais pas si ça je ne suis pas d'accord avec toi peut-être pas autant mais elles ont quand même évolué je veux dire moi j'ai tu trouves que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus beaucoup plus acceptées dans notre société je ne suis pas sûr il y a des femmes qui travaillent et des hommes qui sont perds au foyer peut-être dans le monde du travail si tu veux mais de la dire qu'il y a de l'égalité des salaires je ne parle pas d'égalité mais je parle dans le sens où il y a des couples où la femme travaille et le père est au foyer qu'est-ce que tu veux dire sur le harcèlement au travail aussi au niveau des femmes bien sûr excuse-moi on ne les considère pas comme des personnes on les sous-exploite parce que ce sont des femmes donc allez-y que ce soit au niveau des salaires je suis désolé sur les sous-exploités physiquement voilà le sexisme qui rentre en contre au niveau du travail je suis désolé les femmes je peux vous dire la peur du harcèlement je les comprends la peur d'être harcelée la peur d'être voilà d'être tout ce que vous voulez moi je suis quasi même sûr que c'est plus dur d'être d'une femme qu'un homme au travail surtout moi qui ai un métier de mec souvent on a préféré prendre quelqu'un qui avait un CAP que moi qui avais 8 diplômes ah mais voilà c'est un exemple alors là c'est de la discrimination par exemple là nous sommes d'accord là nous rentrons dans la discrimination c'est plus c'est pas du tout la même chose on est pas dans le burn-out là mais c'est un exemple et par contre le burn-out voilà le harcèlement fait aux femmes au travail le burn-out peut être voilà la conséquence de ça aussi et puis il y a aussi le harcèlement qui est moins peut-être un petit peu moins répandu mais aussi au niveau des hommes parce qu'il existe aussi quand tu tombes dans des entreprises qui sont dirigées par des femmes ou autres le harcèlement existe aussi pour les hommes attention ah j'ai pas dit que ça existe pas j'ai dit juste qu'on sait que ce qu'on entend le plus c'est les femmes bien sûr on a fait un chiffre d'ailleurs des violences il n'y a pas très longtemps on sait que c'est quand même 80% de ces femmes qui sont victimes il faut être honnête mais ça veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'être ça existe notamment chez les gays il y a un pourcentage minoritaire mais ça existe quand même chez les gays il y a des harcèlements vers les hommes mais gays c'est souvent ça les hétérosexuels c'est plus rare pour être honnête alors au niveau de l'évolution du burn-out au début il y a engagement enthousiasme et grandes attentes professionnelles ça c'est le début le début du professionnel donc ceci signifie qui n'a jamais connu une première phase d'idéalisme et qui dès le début a accompli ses tâches professionnelles avec un grand ennui et une distance intérieure ne développe pas un syndrome de burn-out alors pour expliquer ce phénomène on va utiliser volontiers cette formulation suivante vous allez me dire si vous êtes d'accord qui n'a jamais brûlé ne peut pas être consumé ça vous parle ou ça ne vous parle pas non ça ne me parle pas on est dans le burn-out en même temps je ne sais pas vous savez ce que ça veut dire burn en anglais brûlé c'est brûlé pour ceux qui ne savent pas donc réfléchissez au truc donc un jour ou l'autre suivent inévitablement les premiers signes de fatigue mais continuellement ignorés de même pour les déceptions et la frustration pour n'avoir pas concrétisé des attentes déterminées vis-à-vis du travail respectivement qui ont été torpillés par des événements ou tâches journalières donc la tentative d'atteindre le but visé en augmentant l'engagement professionnel mène à un affaiblissement sinueux et inexorable et ce fait n'est pendant longtemps pas aperçu du sujet les besoins personnels sont constamment déplacés à un ultérieur moment que cette renonciation n'est plus perçue comme telle n'inquiète pas on va en arriver à notre devise l'épuisement est suivi d'un retrait émotionnel dans les pensées et les sentiments du sujet atteint s'insinue répugnance et une attitude distancée ou cynique envers les collègues patients et clients etc enfin dans une ultérieure phase il y a une perte de sa propre perception le sujet atteint souffre souffre de perte de repère c'est ce qui c'est qui a dit ça tout à l'heure la perte de repère c'est qui en a dit ça chère moi chère moi voilà il y a aussi les sentiments d'angoisse et de détresse il y a aussi le désintérêt l'apathie ainsi des symptômes corporels par exemple les mots de don on l'a dit tout à l'heure apparaissent ensuite des changements dans le comportement après le retrait émotionnel qui suit ensuite le désengagement social ça par contre c'est important le sujet atteint développe une attitude défensive comme critique perd sa capacité de performance souffre de manque de concentration et il n'a plus l'énergie pour se ressaisir et exécute son travail seulement avec des grands efforts donc en gros en se surmonant d'ici à un effondrement et à un épuisement total avec des conséquences qui peuvent mettre en danger une vie dont le chemin est tracé le développement de ces symptômes mentaux et physiques en conséquence de stress permanent peuvent être suivis de la vue pathologique sur l'organisme du sujet atteint le stress permanent qui mène entre autres à une concentration élevée dans le sang de l'hormone de stress cortisol voilà le truc de tout à l'heure qu'il fallait mettre en synthèse pendant longtemps ce cortisol agit comme un stimulant pour le corps lors d'un tel état continu mène à des troubles de mémoire d'appétit de libido aussi d'adiposité renforcée d'atrophie musculaire et de dépression ça par contre ça fait parler maintenant on pourrait simplement prétendre que les sujets atteints de burn-out sont en grande partie eux-mêmes responsables de leur destin finalement ils n'ont pas été forcés de se miner dépensés tellement dans leur travail s'ils se comportaient raisonnablement ou avec compétence vis-à-vis du stress ou se ménager un peu le problème serait déjà résolu c'est ce qu'on pourrait croire alors là vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord je sais qu'il va y avoir une espèce de devise qu'on n'arrêtait pas de se dire depuis des années avec Yonel on le dit on le dit après ou est-ce que tu peux d'abord faire la synthèse de ce que j'allais dire on le dira après donc est-ce que vous voulez d'abord essayer de développer ce que je viens de dire des exemples concrets ou alors peut-être des conseils à la limite aussi les conseils ils vont peut-être à la fin ce sera pour après le conseil l'épuisement est suivi d'un retrait émotionnel alors là peut-être que ça rejoint ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps la perte de repère j'en ai entendu tout à l'heure le sentiment d'angoisse et de détresse le désintérêt et ensuite on parle aussi de retrait émotionnel qui suit le désengagement social alors ça ça m'intéresse ça est-ce qu'on peut se désengager au niveau social c'est possible c'est possible le fait que c'est de l'isolement alors là ce n'est plus de nom mais l'isolement oui bien sûr l'isolement c'est d'accord l'isolement c'est tellement dégoûté par rapport à du monde extérieur voilà quoi que tu t'isoles mais là ça devient dégoût finalement ah bah automatiquement l'isolement dépressif alors ça c'est une dépression mais ça c'est différent la dépression ah bah ça engendre la dépression l'isolement peut être oui oui effectivement l'isolement peut être une cause de dépression bien sûr que oui bien sûr que oui maintenant voilà je pense que je vais peut-être me référer à une personne peut-être j'espère qu'elle ne me veut pas Charlotte oui 7 mois d'isolement oui comment tu t'es sentie dans les premiers temps bien pas bien bah après je n'avais pas le choix parce que j'étais plâtrée donc pendant 2 mois et demi 3 mois je ne pouvais pas bouger donc je me suis mis à la raison que voilà que c'était comme ça j'avais pas mal de gens qui venaient me voir donc tu vois déjà tu n'étais pas seule voilà après ça commençait vraiment à me taper sur le système arrivé vers le mois de novembre parce que je pouvais commencer à marcher je commençais à bouger et là bizarrement tu n'as plus personne qui vient te voir ah alors ça c'est le côté désintérêt ça veut dire que le fait que tu ne gagnes pas d'argent alors ça je connais ça soit quand tu es soit quand tu es dans les minima sociaux soit quand tu ne travailles pas et bien les gens t'abandonnent parce que tu n'es en gros tu ne les intéresses plus en fait en quelque sorte ça c'est tenu ça les gens viennent te voir parce qu'il y a un intérêt oui c'est ça l'intérêt c'était parce que j'étais plâtrée que je ne pouvais pas bouger ah non l'intérêt c'est aussi que tu avais de l'argent à l'époque bah j'en ai toujours eu non mais tu vois ce que je veux dire tu avais un salaire à l'époque non mais ça c'est connu ça je connais ça je ne sais pas si vous l'avez vécu ça c'est à dire que tu es désintéressé tu es désintéressé quand tu n'as plus de revenu on va dire minimum pour certaines personnes vous l'avez vécu ça ou pas ? oui qui c'est que c'est nat ça je crois oui dans quel sens ? bah dans quel sens où tout va bien il y a tout le monde et dès que tu as un souci on va dire pécunier ou quoi que ce soit il n'y a plus personne ou de santé on peut le rajouter aussi ou de santé parce que quand tu es invalide je ne raconte pas la claque ça aussi ça fait mal je vous le dis franchement quand tu aurais ça je ne raconte pas c'est une catastrophe tu es considéré comme un on va dire ça comme ça un profiteur de la société voilà quand vous êtes invalide et vous êtes carrément en déroulant inutile c'est limite inutile oui vous êtes inutile parce que vous n'êtes pas des bons à rien mais pas loin parce que vous n'êtes pas capable de faire des choses en quelque sorte physiquement quand vous n'avez pas assez d'argent vous dites oh bah mince alors on ne va pas pouvoir se faire des repas entre amis on ne va pas se faire des sorties quand tu as un salaire mensuel de 5 ou 6 000 euros ça dépendait des mois et que du jour au lendemain tu passes à 432 euros ça c'est sûr ton calepin d'ami il en prend une fois j'ai envie de te dire que dans mon malheur de ce qui m'est arrivé c'est que mon salaire je l'ai rentré parce que c'est un accident de travail ah bah oui mais c'est la sécu qui paye ah oui oui d'accord il y a le maintien de salaire le salaire du maintien alors marie les week-ends les jours fériés bon là je ne les faisais pas ça me faisait 150 euros au moins mais j'avais quand même moi j'ai quand même encore mon salaire en intégralité c'est la pension d'invalidité non c'est pas ça je crois que c'est pas ça je pense qu'on a la validité de la sécu non c'est pas ça ah pas du tout non pas ça non c'est non non c'est pas moi non mais malgré son arrêt elle a le maintien du salaire voilà mais par contre ouais mais t'as quand même aux yeux de certains amis si je peux me permettre t'as changé quand même de catégorie voilà bah disons qu'après en fait si tu veux c'est pas uniquement à cause du salaire ou quoi que ce soit c'est parce que comme je te disais tout à l'heure c'est en fait pour les gens il y avait un intérêt je vois par exemple pour des personnes de ma famille et pour des amis l'intérêt c'était en fait que j'étais plâtré donc qu'il venait parce qu'il se sentait utile de me donner un coup de main de me faire des reproches parce que mon appartement était dégueulasse bah oui forcément quand t'es plâtré tu peux pas faire tout ce que tu veux donc le ménage tu pouvais pas le faire donc ça tu vois ça y allait au niveau au niveau reproche et tout ça et par contre après quand je me suis fait déplâtrer et que je commençais à marcher là par contre t'avais plus personne ah c'est bizarre ouais dès que tu changes de statut ça y est voilà ça va mal le coup vous voyez notamment il y a pas très longtemps il y en a une qui a fait les frais c'est une personne de ma famille parce que j'en ai eu tellement ras le bol qu'on me redonne on me dise des trucs comme ça et que ah bah essaie de passer après que tu viennes de plus en plus souvent à la maison appelle nous bah excuse-moi c'est pas aux personnes qui sont handicapées je lui dis d'appeler les gens et je vous rassure on l'a déjà dit il y a des années dans le monde associatif c'est pareil j'ai bien quand vous ne travaillez pas aux yeux de certaines personnes des hauts placés des associations lorsque vous dites que vous ne travaillez pas ou que vous êtes au RSA pour ces personnes vous n'êtes rien ah oui à Bordeaux on a eu l'exemple on est absolument rien même aux yeux des hautes mais c'est la société en chez moi c'est la société même à la hauteur des autres autorités juridiques quand on te dit mais vous ne travaillez pas alors oui vous êtes dans le milieu associatif mais vous ne travaillez pas c'est pas normal quand tu sais que moi le milieu associatif ça me prend on va dire 80% de mon temps je parle de la protec voilà quoi ça veut dire que avec nous il ne faut rien ça veut dire que même si je ne suis pas actif en milieu professionnel je suis quand même quelqu'un d'actif donc de toute façon voilà pour eux ce n'est pas bon de toute façon je vais te donner un exemple clair quand on est arrivé ici j'ai voulu m'ouvrir un compte oui j'ai voulu m'ouvrir un compte ça c'est différent ça c'est imposé parce qu'il faut que tu aies un minimum de revenus pour ouvrir un compte mais ça c'est un quand on est arrivé tu vas voir où c'est que je vais en venir quand on est arrivé je ne travaillais pas oui j'ai voulu ouvrir un compte qu'est-ce que le banquier m'a répondu ah bah vous êtes au RSA je ne peux pas ça c'était à Bordeaux ça c'était quand tu étais revenu à Bordeaux en 2014 mais ça c'était ça d'année loin par contre c'est pas ça le problème n'est pas c'est qu'il y a un statut des statuts dès que tu n'avais pas un statut minimum pour certaines personnes aux yeux des gens mais tu n'es rien même au niveau associatif je l'ai remarqué mais ça fait des années que je le dis que je me bats là-dessus c'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on n'est rien déjà pour trouver un travail c'est déjà tellement difficile d'en trouver pour ceux qui cherchent un travail après il ne faut pas c'est pas parce qu'on vire avec le RSA je vous donne en disant que vous êtes des feignants à ce que je sache il y a certaines personnes on l'a dit je crois que c'était qui c'est qui a dit c'était Nat je crois la semaine dernière qui a fait ce débat sur le RSA c'est ça on est d'accord parce qu'il y a eu un débat là-dessus aussi c'est qu'au niveau du RSA c'est qu'il y en a certains qui aiment le RSA qui se confrontent le temps qui aiment bien être là-dedans et qui veulent vivre là-dedans et d'autres qui sont RSA parce que malheureusement la vie fait ça et parce que malheureusement c'est difficile de trouver un travail ils cherchent un travail difficilement mais ça ne veut pas dire que ce sont des merdes il y en a plein dès que tu dis RSA t'es des merdes dès que tu dis que t'es en invalidité t'es une merde dès que tu dis que tu n'as pas de travail tu n'es rien entre ceux qui étaient au RSA et ceux qui étaient handicapés c'est-à-dire que ceux qui sont au RSA c'est parce que ils n'ont pas de boulot ni rien alors que les handicapés ils aimeraient bien travailler des fois et voilà ils aimeraient ceux qui peuvent travailler attention parce que c'est pareil ceux qui peuvent il y en a qui peuvent après t'as ceux qui sont au RSA et qui qui s'y plaisent qui s'y plaisent et qui font en sorte d'y rester attention il y en a beaucoup comme ça malheureusement parce que je vais vous donner un exemple avec moi parce que moi c'est un cas concret vous savez que je ne l'ai jamais caché pendant des années que je vis avec la MDPH pendant des années qu'est-ce qui m'est arrivé pendant des années c'est que pendant des années j'étais inactif j'en pouvais plus et d'ailleurs Nat elle a connu cette histoire il y a des années elle a connu parce qu'elle m'a connu à cette époque c'est qu'à un moment j'en avais le ras-le-bol de rien faire je n'en pouvais plus donc j'avais créé cette association pour justement me sortir utile et pour faire quelque chose et pour transmettre des choses pas pour moi mais pour les autres parce que c'est pas pour moi que je fais ça mais j'avais besoin j'avais ce besoin d'être actif quelque part pour pas me sentir trop isolé et justement j'avais fait un burn-out avant de créer l'association tu le fais pour les autres mais tu le fais aussi pour toi oui et non quelque part c'est obligé que tu le fasses aussi pour toi parce que dans un sens de faire ça pour toi ça te permet de te dire voilà t'es actif t'es actif t'es actif puisque tu es président d'association alors actif dans le sens d'activité pas actif dans le sens sexuel si vous voulez non mais tu es actif dans le sens où tu es le président de ton association tu as un sens à sa vie voilà donc tu donnes un sens à toi pour t'occuper tu vois donc tu le fais pour toi mais tu le fais aussi pour les autres mais tu le fais aussi pour toi donc tu ne peux pas dire que tu ne le fais pas pour toi n'importe qui qui crée une association je le fais pour moi personnellement pour ne pas me sentir inutile mais après l'association ce n'est pas pour moi que je l'ai créé ce n'est pas pour mon profond combat c'est pour le combat général ce n'est pas pour moi personnellement que j'ai créé le problème de Sandy c'est qu'il s'occupait plus des autres que de lui c'est toujours le cas aujourd'hui ça n'a pas changé ça ça n'a pas changé ça c'est un peu ma situation aussi mais c'est au moment là je sais que Ned m'a connu dans les premiers temps de l'association donc c'est pour ça qu'elle peut le dire c'est souvent comme le dire d'ailleurs mon mari me le dit aussi il me dit tu donnes souvent tu donnes beaucoup et tu reçois très peu je dis mais moi je ne cherche pas à recevoir de toute façon donc voilà après je comprends la place totalement je veux dire alors par contre maintenant on va faire une autre synthèse que Yona et moi avons dit depuis c'est une devise une des devises qu'on a avec notre association tu la connais ou pas ? je m'attends parce que ça revienne l'histoire de voilà de professionnels il ne faut pas mélanger il ne faut jamais mélanger le boulot et le perso explication alors là ça c'est quelque chose qu'on s'est dit forcément là dessus toujours c'est pas parce qu'on a des soucis personnels qu'il faut les cumuler dans le professionnel c'est à dire en fait c'est ça en fait c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire je le conçois maintenant le professionnel c'est une chose le personnel c'est toi autre chose est-ce que ça vous arrive est-ce que chacun d'entre vous arrivez à faire la part des choses dans le monde du travail oui moi oui même a fallu du temps par contre mais maintenant oui c'est pas évident de mettre en place c'est une structure qui n'est pas évidente de mettre en place même a fallu au moins 5 ans voilà c'est pas évident à mettre en place parce qu'il arrive tôt ou tard ou même quand tu rentres du boulot t'arrives tu peux pas t'empêcher de dire bah tiens tu vois aujourd'hui j'ai fait ça j'ai fait ça donc tu es encore dans le boulot donc du coup il y a un moment donné tu entaches justement ce côté là mais ça peut être positif aussi parce que justement c'est ce qui crée moi j'aime bien quand je rentre par exemple d'une mission ou que je rentre pas trop tard bien sûr parce que sinon ça dort à la maison mais quand je rentre voilà c'est ah bah tiens alors qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui tu vois bon il y a cette petite discussion mais après ça s'arrête très vite quoi je veux dire je passe du coq à l'âne je veux dire je vais pas m'étaler là dessus d'accord est-ce que après les soucis au boulot pour moi ou associatifs ne viennent jamais entacher par exemple ma vie personnelle ou ma vie de couple c'est comme par exemple alors ça c'est notre fonctionnement à nous on peut en parler on n'a rien à cacher nous personnellement on ne mélange pas alors ça c'est un sujet que j'ai eu avec la Bretagne par exemple on ne mélange pas l'amitié c'est ça avec l'associatif c'est ça parce que c'est comme nous on a associativement et amicalement par là on a une certaine relation quand on parle associatif tu es président je suis le vice-président Alex est secrétaire quand on se voit pour parler de l'assaut ou pour des trucs associatifs il y a cette hiérarchie là qui est une chose et quand on prévoit de se faire un gueuleton ou une sortie ou quoi que ce soit c'est Sandy c'est Lionel c'est Alex voilà quoi c'est tout il n'y a pas de l'association est complètement mise à part je veux dire on est dans une relation amicale et non plus associative ou professionnelle comme il pourrait y avoir par exemple Paris pendant 4 jours on va être à Paris il y a un jour on va être l'amitié pure et simple la gueprec c'est assaut c'est ça là il n'y a plus d'amitié qui se tient c'est travail point final là les 3 jours à part on va être avec vous avec Charlotte et des filles il va y avoir de toute façon Charlotte tu es bien placée pour le dire l'année dernière quand on a fait ça parce que la soirée rappelle-toi on avait fait le bowling on était complètement voilà c'était totalement amical il n'y avait rien d'associatif c'est comme dans la vie je vous ressortirai les photos je les ai toujours je les ai encore il y a un temps pour tout il y a un temps pour s'amuser un temps pour bosser et voilà je veux dire et nous c'est pareil on va aller à Paris le vendredi c'est tout chousse on s'installe voilà le samedi c'est associatif parce qu'il y a la gay pride et puis et il y a l'après gay pride quoi je veux dire l'après gay pride c'est à dire c'est hors associatif donc c'est à dire qu'on n'est plus dans ce cadre là donc c'est là où tu lâches les vannes mais même le soir après la gay pride on l'a fait donc voilà quand on va manger le soir après la gay pride tout ça on se fait vite fait le petit débrief qui va bien elle va vite et puis après c'est terminé après on est dans un cadre amical je me rappelle aussi l'année dernière comment le lendemain de la gay pride aussi qu'on s'était tous retrouvés et tout pour passer un dernier moment ensemble c'est ça enfin j'ai trouvé ça absolument génial c'est comme moi hier j'ai eu le salon le salon des associations sur Annecy donc ça commençait à 17h ça finit à 8h du matin de 17h à 22h c'était le salon et de 22h30 jusqu'à 1h c'était on va dire une soirée pour décompresser attends on va laisser passer l'hélicoptère voilà ça s'est dit ça s'est fait c'était pareil pour Avignon Avignon c'est pareil on a passé allez deux jours auquel on n'en pouvait plus là on était en plein burn out j'étais j'ai décroché Avignon je n'en pouvais plus moi j'ai décroché le lendemain avec nos avis de Bretagne il n'y avait plus d'association c'était terminé ça s'était fini on a fait le débrief c'était terminé c'était purement amical il n'y avait rien d'associatif aucun truc c'est pour ça que quand elles nous ont dit qu'elles s'inquiétaient pour juillet mais il n'y avait rien d'associatif en juillet on aurait pu partir d'Avignon plus tôt que prévu puisque à l'origine c'était convenu comme ça c'est à dire qu'une fois qu'on sortait de l'hôtel on se barrait là on est resté parce qu'on s'est rencontré on a eu des échanges et puis qu'on a dit qu'on allait fructifier cette relation cette relation là et voilà donc ce qui a fait qu'on est parti plus tard que prévu on a passé une après-midi totalement formidable en plus le temps s'y était prêté voilà quoi je veux dire il arrive à un moment donné où c'est comme moi à la ProTech par exemple à la ProTech on bosse il y a la présidente il y a tout le monde la présidente qui est aussi chef de poste tout ça et puis quand on fait des journées cohésion il n'y a plus de protection civile c'est on est tous des personnes à part entière je veux dire voilà on n'est pas là pour discuter de protection civile ou de secourisme ou quoi que ce soit après au niveau professionnel dans le monde du travail le travail c'est le travail mais le travail n'a pas à s'exporter dans la maison en quelque sorte c'est comme les problèmes personnels ça n'a pas à s'exporter dans le travail c'est comme quand tu es dans un boulot dans un boulot tu vas créer des liens professionnels et aussi amical je veux dire quand après tu décides de faire une soirée après une journée de boulot aussi d'aller boire une bière dans un bar ou quoi que ce soit avec tes collègues de travail le but c'est justement quand tu arrives à ce stade là c'est de ne plus parler boulot alors que tu es dans un bar en train de décompresser justement c'est de passer à autre chose et de décrocher totalement c'est ça moi j'avais cette faculté là avec une ancienne collègue c'est que quand on était au boulot c'était vraiment une forte complicité en tant que collègue donc on ne parlait que de ça et dès qu'on sortait on passait le seuil de la porte du travail c'était une complicité amicale c'est ça et on ne parlait pas de boulot ni rien c'est ça c'est d'arriver c'est d'arriver à faire la part des choses une personne n'est pas la même professionnellement et amicalement si je puis dire moi j'ai une relation par exemple avec la présidente de la protection civile quand on est en tenue qu'on est protect secouriste il y a ce respect il y a cette hiérarchie il y a ce machin il y a les ordres qui sont données les consignes tout ça et quand on est hors protect qu'on va boire un coup ou même dans la rue ou quoi que ce soit c'est totalement nous c'est une relation super pote voilà on se permet de dire des choses qu'on ne dirait pas sur un poste de secours voilà qui c'est qui n'est pas d'accord moi par rapport à quoi parce que moi au boulot je suis comme je suis dans la vie normale si j'ai envie de dire connard à mon employeur je lui dis connard je pense que ça ne serait pas bienvenu avec le règlement intérieur mais bon je ne suis pas sûr que le règlement intérieur te l'autorise oui mais bon après il faut être normal il faut être naturel parce que c'est en hiérarchie que je dois fermer ta gueule c'est pas du tout ce qu'on a dit on n'a pas dit de ne pas être soi-même au milieu du travail c'est juste que nos problèmes personnels n'ont pas à s'exporter dans le milieu du travail c'est pas du tout la même chose et vice-versa et vice-versa rien à voir bien sûr qu'il faut rester soi-même heureusement qu'il faut rester soi-même que ce soit caractère et tout ça c'est sûr qu'on ne va pas changer c'est sûr qu'on ne va pas changer nos caractères et nos non ça c'est clair il ne faut pas qu'on change par rapport au travail on reste comme on est ça c'est clair là je suis d'accord avec Nat par contre il faut rester comme on est en revanche on n'a pas à exporter c'est quoi c'est quoi bon appétit non ce que je veux dire c'est rien à voir on reste soi-même tout en n'exportant pas nos problèmes personnels et intimes de couple par exemple dans le milieu du travail c'est ça est-ce que vous voyez la différence après aussi c'est le fait d'être complètement différent dans le boulot par rapport à la vie privée c'est aussi se protéger se protéger de quoi je ne sais pas parce que tu crois que sur internet tu te protèges surtout quand ce sont des gens surtout quand ce sont des gens qu'on ne connait pas non moi je sais qu'on ne se protège pas non mais par exemple pour moi je me protège dans le sens où je ne vais pas raconter ma vie à mes collègues parce qu'elles n'ont pas besoin de le savoir c'est ce que je suis en train de dire donc ça veut dire que sur internet même chose alors bah oui donc c'est pas forcément fiable ce qu'on dit parce que sur internet on n'hésite pas sur Facebook par exemple de raconter ce qu'on ressentit nos ciels alors qu'il y a des gens qu'on ne connait pas donc c'est pas forcément fiable ce qu'on dit au niveau professionnel c'est complètement différent parce que moi pour moi je parle en connaissance de cause moi pour moi Facebook c'est les gens que j'ai choisis que je trie sur le volet donc je n'accepte pas non plus n'importe qui même si tu ne les connais pas bah moi les personnes que j'ai sur Facebook je les connais tous ah ok pourquoi pas mais c'est pas le cas de tout le monde c'est pour ça que je dis ça voilà non mais moi je ne te parle que de mon cas après les autres voilà ils font ce qu'ils veulent mais pour moi c'est voilà moi sur Facebook toutes les personnes je les connais même au niveau associatif et tout ça donc voilà donc je ne prends pas n'importe qui mais j'ai arrivé d'avoir des gens que je ne connais pas sur Facebook et voilà donc je ne fais plus cette même erreur là et pour moi je me protège au niveau du boulot parce que pour moi le boulot c'est le boulot mes collègues ce sont des collègues ce ne sont pas non plus des potes donc tu peux parler de tout tu ne peux pas ne pas parler de tout avec tes collègues d'après vous est-ce que le burn-out peut être traité au niveau voilà traitement prévention d'après vous ça peut être traité le burn-out je pense que oui parce que maintenant dans les entreprises il y a des cellules psychologiques qui sont mis à disposition des employés je parle notamment de France Télécom puisque ça a été une des entreprises les plus touchées fut un temps à l'heure actuelle je ne sais pas mais fut un temps c'était eux les plus touchés je sais qu'ils ont créé une cellule à l'intérieur de leur entreprise avec des psychologues qui ou les employés sont libres de venir d'aller et venir pour parler je veux dire voilà alors moi parce que l'explication pour moi est un peu compliquée moi je pense que je peux recommander ça c'est à titre personnel là vous savez que le facteur numéro 1 du burn-out c'est le stress vous le savez très bien donc comment d'après vous il faut vaincre le stress il faut aller chez .S ça c'est dit ça y est tu l'as placée celle-là ça y est il fallait la mettre à un moment ou à un autre il est content il a fait cette petite blague de l'air il est content ça y est il a fait il a placé donc sérieux pour vaincre le stress moi déjà il y a deux méthodes sans passer par les médicaments parce que les médicaments très mauvais c'est un yoga et de la sophrologie sophrologie 1 et c'est quoi le 2 ? le yoga le yoga bien sûr c'est les deux donc évidemment non ah non est-ce que pour toi d'après toi le psy peut résoudre un problème professionnel dans sa totalité ? disons que du moins tu peux toujours lui parler donc tu peux évacuer tu peux aussi évacuer en parler oui est-ce que pour en retour oui mais du fait que tu vas en parler ça va te permettre aussi un petit peu d'évacuer ce qui te pèse et ce qui est un petit peu la cause aussi de ton stress donc la sophrologie qui l'a testé ? moi alors quand t'es en sophrologie à un moment tu ne ressens plus rien mais tu ne ressens plus c'est ça t'as un mec qui va te traiter d'enculé tu vas être mort de rire non mais c'est pas ça la sophrologie on l'a traité une fois à Bordeaux on l'a fait direct déjà t'es ailleurs on t'imagine sur une plage bientôt fort un petit peu dans l'oste tu sais et à la fin du truc tu ne ressens plus rien alors tu ne ressens ni tes bras ni tes jambes t'es complètement et en plus t'as du mal à revenir on va dire parce que quand t'es apaisé tu fermes les yeux et tout ça t'as du mal à revenir sur terre en fait non mais attends mais voilà la sophrologie c'est pas bien sur terre j'ai l'impression d'être dans le pile des bisous mais ça fait du bien la sophrologie ça ça fait ça c'est une méthode franchement que je recommande et qui fonctionne à merveille je l'ai testé ça fonctionne parfaitement quand il y a la pratique il faut le faire sérieusement parce que moi j'en ai connu qui partaient pas du tout dans le truc et c'est vrai que moi au début j'étais très réticent mes premiers cours de sophrologie je prenais plus ça comme une récréation qu'autre chose donc oui alors détendez-vous alors tu te détends je fais oui donc vous imaginez je fais oui j'imagine très bien il n'y a pas de soucis tu m'intéresses parce que je ne voyais rien du tout et en fait quand tu te concentres parce que c'est une question de concentration aussi de toute façon voilà je me suis aperçu qu'au fur et à mesure tu t'évadais complet ouais c'est voilà alors vous imaginez sur une plage alors t'en as qui dit ouais d'accord moi je ne voyais pas du tout la plage je voyais complètement autre chose mais je le gardais pour moi puis je continuais le cours et tout et puis à la fin quand on parlait alors machin je lui dis ouais bah moi votre plage je ne l'ai pas vue par contre j'ai vu de belles montagnes avec des beaux champs machin elle me dit ouais non mais c'est pas grave le tout c'est d'avoir fait d'être parti quoi en fait d'être parti et d'avoir fait une de s'être évadé donc des connexions voilà une déconnexion totale et le yoga alors ça c'est encore une autre chose c'est pas la même chose c'est vas-y c'est un peu les chakras c'est un peu ça c'est un peu ça on l'a vu dans bien mieux chez nous le yoga c'est une technique complètement différente qui qui ne se travaille pas pareil que la sophrologie de toute façon en cas de stress je privilégie plus la sophro quand même c'est oui c'est une meilleure parce que tu as des tactiques on a des techniques de souffler pour aller mieux pour apaiser le corps c'est ça seul problème c'est que c'est cher j'ai vu les prix j'ai vu les tarifs c'est pas donné c'est un compteur je crois que c'est entre 50 et 60 de l'heure c'est vraiment c'est pas donné surtout pour te dire vous imaginez vous voyez la plage les cailloux vous entendez le bruit des vagues 50 euros s'il vous plaît c'est dur si tu crois que c'est mieux c'est pareil déjà le mec déjà la personne qui fait de la sophro pour t'expliquer que tu es sur une plage il y a des vagues il y a des cailloux l'eau qui vient frôler le sable et tout ça fait une heure 50 euros bon maintenant il y a une mouette qui passe avec un bateau 50 euros ça fait deux heures oui mais bon il faut arriver à destination nous en rappelons que ce n'est pas remboursé par la sécu ça c'est vrai malheureusement sophrologie qui dit logie pas de sécu c'est pas des médecins mais c'est pas logique ce ne sont pas des médecins mais par contre non mais par contre là il faut être clair ça fonctionne ça fonctionne mais c'est pas logique ça n'a rien à voir avec l'hypnose par exemple disons que là c'est sain quoi c'est une thérapie qui est saine ou c'est une c'est une autothérapie de toute façon puisque c'est un travail qu'on fait sur soi-même donc voilà quoi je veux dire alors je vais vous donner aussi alors là ce sont d'autres méthodes de comment réduire le stress ou vaincre le stress alors là ça n'a rien à voir avec la sophrologie mais essayons de faire d'autres méthodes alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas point par point on dit que lors de conflits de nature sociale il faut conduire des discussions avec les parties du conflit orientées vers des solutions tout problème à des solutions je sais Lionel c'est ça que tu vas me dire je sais mais honnêtement est-ce que lors de conflits de nature sociale est-ce que la discussion peut calmer un conflit mais bien sûr du fait d'en parler de parler du conflit ne fait qu'apaiser le truc après il y a le ton qu'il faut employer il y a une façon d'en discuter si tu en parles d'une manière agressive ou quoi que ce soit tu risques pas de calmer grand chose voilà quoi autre point on dit que lors de surcharge de surcharge de travail il faut déléguer un maximum ou répartir sur plusieurs personnes toujours déléguer oui c'est bizarre c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit dans l'associatif ça ne te rappel pas des choses ça bien sûr il faut savoir déléguer comme on a fait la réprimande à une certaine personne d'une autre association c'est pas moi je rassure voilà quoi donc non il faut savoir s'appuyer sur sur des personnes avec qui avec qui tu travailles avec qui tu collabores etc etc d'accord pas d'accord alors sur ce point ouais très bien troisième point il faut rejeter des critiques injustifiées après que ça dépend comment tu rejettes oui bah oui je mets dans la gueule donc après c'est un peu ce que je redoutais tu vois quand c'est injustifié argumenter dire voilà je trouve que ta remarque est injustifiée pour tel tel point ça fait pas un peu lèche-botte quand même dire dit comme ça bah non mais c'est moi je suis non mais dit comme ça ça fait un peu lèche-botte il faut se défendre mais quand même à sa juste valeur même s'il faut être cru il faut être cru mais quand c'est injustifié moi quand c'est des critiques injustifiées moi je suis cru mais juste à la fin en retour par contre je suis cru en retour je vous le dis mais juste différent mais par contre le côté lèche-botte mauvaise méthode c'est pas bien c'est elle qui m'a dit ça c'est ça méthode lèche-cule je suis pas sûr que ça soit bénéfique non c'est pas lèche-cule non je suis pas lèche-cule lèche-botte j'ai pas dit lèche-cule tu vois j'ai été poli quand même à savoir si vous préférez lécher les bottes ou lécher les culs c'est votre problème ça c'est à chacun son truc ensuite en cas d'absence d'une réaction au propre travail il faut exiger un tel retour moi-même j'ai même pas compris le truc mais en cas d'absence d'une réaction au propre travail il faut exiger un tel retour on va passer parce que si tu réponds pas à ma question j'ai pas lâché le morceau donc du moment où il n'y a pas un retour une question elle exige une réponse forcément l'ordre de tâche autre point l'ordre de tâche imprécise et d'objectif contradictoire il faut demander des clarifications oui logique c'est pas laissé dans le flou tout simplement ensuite autre point c'est que pour les délais trop serrés il faut demander un report oui ça dépend mais il y a des fois tu peux pas après ça dépend ouais il y a des fois t'as pas le choix t'as pas le choix t'as pas de report possible en l'absence de savoir-faire approprié il faut demander de l'aide aux collègues expérimentés c'est ça c'est ça ne pas hésiter à demander à demander ça ne coûte rien ça ne ça ne il n'y a pas de honte à dire écoute je suis incapable de faire ça j'arrive pas à le faire ça te dérange pas bah non tu sais faire bah vas-y fais-le parce que moi j'y arrive pas et puis c'est tout il n'y a pas de honte à ne pas savoir ou au pire demander qu'on te montre ou qu'on montre ou qu'on remontre même vaut mieux deux fois qu'une ensuite l'heure d'interruption constante du travail par des appels téléphoniques par des collègues en visite éclair spontanée il faut prévoir de régulières fenêtres temporelles protégées c'est ce qu'on dit c'est pas moi qui le dit après il y a des stratégies pour gérer le stress est-ce que vous en avez des méthodes pour gérer le stress il y a un point sortir tu mets une clope non ah non alors moi je sors alors ça c'est une fausse ça c'est une fausse rumeur je suis désolé moi je le c'est pas tellement quand je suis stressé c'est surtout quand je suis énervé je sors et je vais gueuler un bon coup de han mais voilà je veux que ça sorte par contre après je suis bien Nat je sais que t'as pas été là ce jour là on en avait parlé une fois quand on avait fait le sujet de la cigarette c'est un faux prétexte de dire que la cigarette calme les nerfs c'est faux est-ce que tu sais ce que contient une cigarette on m'écoutille vous voudriez mieux dire ce que ça ne contient pas parce que là ce que contient la cigarette c'est un excitant ce n'est pas calmant à réfléchir merci à bientôt Lionel il fait mourir de crise caribéaque toutes les vieilles qui habitent aux alentours là gueulées dans son jardin là ah ben moi j'évacue comme ça des vieilles il n'y a pas de vieilles je ne connais pas de vieilles moi personnellement je n'aime pas ce mot en plus il n'y a pas de vieilles il y a des personnes non mais moi je préfère moi pour déstresser je sors et je vais taper dans les murs ah les murs ça va pauvre mur il ne t'a rien fait moi je dis pauvre main parce que ça ne va pas c'est pas vrai non moi je non moi c'est quand je suis énervé je veux dire je préfère vaut mieux d'ailleurs que je sorte et que je gueule un bon coup que je vienne en venir aux mains parce que si j'en viens aux mains par contre je me connais alors ça tombe très bien le premier point c'est effectivement le défoulement alors je vais vous donner des exemples frapper du poing sur la table frapper le sol du pied frapper sur un coussin marche rapide pendant une demi-heure la fameuse marche de 30 minutes sautiller sur place durant 3 minutes ça par contre il va falloir qu'on m'explique monter et descendre des escaliers évidemment Charlotte évite si c'est possible ça éviterait quand même ça vous êtes d'accord ou pas d'accord ça copine moi il est 30 minutes alors taper du poing sur la table t'as intérêt d'avoir une bonne table parce que sinon il faut la changer souvent pas en vert si c'est possible pas en carton pas en carton ne taper pas sur une table en vert c'est mort c'est fou pas une table en plastique non plus frapper le sol du pied ouais ça fait un peu du mot ça quand même si t'as les voisins en dessous non tu vas faire frapper sur un coussin bon dieu les plumes je t'en raconte pas ça dépend et ça dépasse la marche rapide pendant une demi-heure est-ce que la marche défoule ouais moi ça me fatigue tant mieux justement ça ça t'enlève le stress mais si ça se fatigue c'est le contraire mais la fatigue est une cause de stress ah non ah non je suis pas d'accord ah non moi quand je suis fatigué je suis stressé quand t'es fatigué t'es stressé oui je suis stressé parce que je suis stressé je préfère mieux quand tu dis quand t'es stressé t'es fatigué je préfère mieux que tu dises ça mais quand t'es fatigué t'es stressé c'est impossible c'est la même chose ah non ah non c'est pas comme t'attends je veux pas confondre nous sommes d'accord si je peux me permettre non la marche c'est un bon moyen de se déstresser la marche je sais pas si ah ouais je peux te dire sauf si tu croises des gens qui te qui te stressent en plus ça dépend en fait ça dépend dans quel contexte t'es dans quel but parce que le fait que tu marches ça te permet de réfléchir tu vois en plus comment ça te fait passer pour un con parce qu'imagine t'es stressé donc tu te dis je vais marcher une demi-heure t'as un mec qui t'arrête t'as dit vous marchez pour moi parce que je suis stressé et il y a un peu sur la vielle d'un côté qui gueule dessus parce que t'as gueulé dans le jardin non mais non mais franchement alors autre stratégie autre chose on parle de déviation par exemple en s'occupant d'une tâche sans contrainte avec un jeu sur ordinateur moi je il faut éviter un appel à un ami donc on est dans qui le gagnez 10 millions non mais le jeu c'est pratique on peut déviar mais oui tu es énervé tu te mets sur Call of Duty ou machin tu butes tous les gars qu'il y a t'es tranquille un appel à un ami c'est un défouloir le pauvre ami parce que sinon toi derrière au téléphone il a eu un petit peu de stress et tout que toi derrière tu lui envoies le tien parce que on va être déçu arrosage des fleurs alors il faut avoir un jardin faut avoir un jardin j'aime pas alors t'es stressé tu te vois ton tuyau en train d'arroser tes pédantes moi ça me calme pas personnellement ça a vraiment compliqué alors toi je suis en plein dedans toi tu gères un stress en jouant sur un ordinateur ou une console de jeu si tu veux alors c'est pour ça que quand tu te défous sur un ordinateur sur un jeu j'entends putain vas-y excusez-moi si vous jouez dans des jeux comme Call of Duty ou des jeux de guerre ou des jeux où il y a du stress c'est pas bon tu prends GTA tu prends GTA oui mais justement tu vas pas te déstresser sur GTA ben si figure-toi que t'en as non tu te demandes c'est le contraire non non normalement ça devrait te détendre d'accord alors quand je suis stressé je joue un jeu de rôle ça c'est non un jeu de rôle c'est à dire comme Oblivion tu as un personnage fictif un elfe un machin ça c'est puis en plus les paysages sont magnifiques dans le jeu du jeu que j'ai il est magnifique donc ça appelle vraiment parce que les musiques en plus sont super douces donc du coup ça permet de voilà donc jouer à des jeux mais calme calme pas des jeux où il y a de la guerre ou des guerres et des trucs ça c'est même pas la peine faut pas de jouer écouter de la musique aussi ça peut aider c'est ce qu'on dit alors de la musique c'est aussi des mœurs c'est ce qu'on dit mais on faut pas écouter du rock non mais c'est sûr que si t'es stressé faut pas écouter du Iron Maiden ou du machin ça sert à rien je privilégie plus du Metallica du Mozart ou du Vivaldi ouais ça passe bien au contraire c'est sympa Mozart mais si c'est pour t'endormir c'est pas la peine pendant le travail t'as du Mozart moi ça m'arrive bon sang moi je vois du Mozart pendant le travail j'ai eu fait des boulots où j'avais mon petit Wattman sur moi ou mon petit MP3 n'importe et de la musique toucheousse dedans chez soi si tu veux tu payes du Mozart mais pas au travail à la maison tu me feras jamais écouter du Mozart je t'arrache la tête t'es ouf ah bah tu vas donc c'est bien ce que je dis mais pas à la maison mais pas au travail tu t'endors au travail mais non tu t'endors pas ah punaise c'est pas c'est pas soporifier ce mot là quand même bah la preuve les musiques d'attente au téléphone ça te stresse ou ça te... on te personne bien des musiques classiques dans les musiques d'attente au téléphone ça te stresse ou ça te... non elle me dérange pas plus que ça au bout de 6 minutes ? non au bout de 6 minutes je raccroche merci voilà non mais c'est le cas au bout de 2 minutes nous vous demandons de patienter 2 minutes et que tu regardes ton truc ça fait déjà 10 minutes que tu y es faut pas te foutre de ma gueule non plus donc voilà bonasse et en plus insultant pas bien alors on dit aussi troisième stratégie on parle d'arrêter les pensées c'est à dire il faut interrompre les spirales de pensées négatives et cogitation aussi à par un stop à haute voix et empêcher le retour en se concentrant sur une formule dénuée de sens et dépourvue d'associations par exemple le chalugou je connais pas cela peut paraître idiot mais fonctionne et en se concentrant sur la formule sur la formule mais la formule je vais vous dire ce que tu as bouffé tu sais donc en se concentrant sur la formule et en se les gens vont se dire qu'est-ce que je raconte en se concentrant sur la formule et en se la redisant encore et encore Romain sort de ce corps la tête se libère parce que le mot n'a aucun lien avec des pensées significatives ben voilà tu prends l'exemple de Dany je vais bien tout va bien c'est positif et je suis gay tout me plaît tout va bien non mais voilà je veux dire c'est du positif il y a un qui c'est qui c'était quoi le haut derrière c'était quoi le rime en haut grand bobo j'ai entendu elle a dit je suis hétéro gros bobo on cherche ok d'accord je sais pas quoi dire bobo ou surtout je me pose la question mais c'est bon ça dépend de quel côté tu regardes la chose c'est un peu ça alors sur les pensées vous en pensez quoi sur les pensées vous en pensez quoi non mais c'est pas évident parce que voilà justement quand t'es fixé tu fais une fixette sur un point négatif quoi je veux dire c'est pas évident on demande d'interrompre les spirales ouais mais justement c'est pas évident parce que justement ça va tellement te bouffer parce que tu tu vas essayer de comprendre le comment du pourquoi et de penser quelque chose positif à ce moment là celui qui arrive il m'appelle quand même en Suisse en Suisse en Suisse en Suisse plutôt en Suisse il faut créer de la distance intérieure c'est à dire que c'est une méthode éprouvée qui consiste à se distancer intérieurement des pensées renforçant la pression face à une situation de stress aigu c'est pas mal dans X-Files donc en mettant par écrit ces pensées qui circulent de la tête avec les pieds ça c'est ce que t'as fait c'est à dire j'ai évacué son stress par écrit ah oui par écrit mais il faut déjà que je reprenne qui c'est qui l'a fait cette méthode alors explication moi je l'ai fait en milieu carcéral ouais parce que bon on a des jours avec et beaucoup de jours sans surtout ben justement au lieu de au lieu de se morfondre et de s'auto-mutiler parce que j'en ai connu pas mal ben moi je le faisais par l'écrit c'est à dire et ça fonctionne et ça fonctionne et après quand tu le relis ça te fait quoi ? alors en fait je ne l'ai jamais relu je le passais ça à mon psy et lui prenait notes et déchirait la page et voilà et il remettait c'était une façon de l'évacuer et c'est vrai qu'en fin de compte ça marche très bien d'accord donc ça par exemple en arrivant du boulot on peut faire en quelque sorte même sur l'ordinateur il ne faut pas arriver non il vaut mieux le stylo et le papier parce qu'il y a le contact il ne faut pas arriver et se dire allez hop je me mets en condition je prends une feuille et un papier non il faut que ça vienne naturellement en fait c'est à dire il ne faut pas se dire je rentre du boulot je le fais non il faut le temps que ça arrive voilà d'accord on parle aussi d'auto-instruction positive donc il ne s'agit pas d'embellir les choses par des mots et s'attendre à une solution sans participation mais d'interrompre les pensées et sentiments négatifs par exemple je ne vais jamais y arriver ou alors notre exemple je vais certainement échouer c'est pour ces pensées négatives n'est-ce pas non et non juste un peu et de les garder à échouer jamais comme situation gérable par exemple je vais essayer alors il y a mieux qui ne tente rien n'a rien c'est pareil donc il faut au lieu de dire je ne vais pas y arriver je vais essayer mais ou qui ne tente rien n'a rien c'est quoi c'est ça c'est exactement ça c'est justement ne jamais dire je ne vais pas y arriver je vais essayer ça marche ça marche ça marche pas tant pis mais j'aurais essayé j'ai passé un BEP comptabilité je ne l'ai pas eu mais j'aurais essayé je ne suis pas défaitiste je l'ai essayé et je suis content voilà c'est tout même si je ne l'ai pas eu je suis content parce que j'ai quand même essayé donc ça veut dire que c'est valorisant quand même même si tu ne l'as pas eu au moins tu as essayé tu as cette satisfaction d'avoir essayé c'est comme mon CAP cuisine que j'ai passé non mais au moins tu l'as fait non mais tu as au moins je l'ai fait tu n'as pas été fait parce que c'est mieux mais tu as au moins tenté voilà je l'ai tenté à Daniel mon mari quand il a passé son concours pour être gendarme volontaire machin il m'a dit ouais putain je n'ai pas été retenu tu t'en fous tu as essayé tu as passé l'examen de concours ça n'a pas fonctionné tant pis mais tu l'as essayé stop c'est ça voilà après il ne faut pas se mettre en stressant dessus dans la chouée non voilà c'est justement c'est le but c'est de partir de cette de faire de cette chose négative une chose positive de se dire ouais je n'y suis pas arrivé mais putain au moins je l'ai fait même si je n'y suis pas arrivé je l'ai fait tu as le mérite de l'avoir fait autre point autre stratégie c'est la recherche de relaxation spontanée je vais expliquer on parle d'une courte promenade on l'a dit tout à l'heure les 30 minutes se pencher en arrière dans son fauteuil et aussi regarder le ciel par la fenêtre ça arrive ça penser aux dernières vacances ouais donc là ça fait un peu sofro se mettre debout et relâcher les muscles et aspirer à plein poumon ouais moi si je me mets debout que je relâche les muscles c'est parce que je tombe par terre donc peu importe la façon par laquelle on se procure une relaxation spontanée cet acte devrait et je mets au conditionnel être sans stress et immédiatement réalisable donc est-ce que j'ai entendu un oui pour se pencher en arrière dans son fauteuil et regarder le ciel par la fenêtre moi ça m'est déjà arrivé c'est quoi sur le côté ciel bleu c'est ça c'est l'infini c'est l'infini en fait c'est quand tu regardes le ciel et tout c'est un côté relaxant c'est ça et puis du fait que tu sais que tu n'as rien qui va entraver par exemple un mur tu vas fixer un mur tu sais que tu ne peux pas aller plus loin que ça alors que quand tu regardes le ciel c'est l'infini en fait donc du coup ton regard tu peux le projeter super loin et donc du coup penser à autre chose ok autre stratégie pour vaincre le stress c'est qu'il faut créer une expérience de satisfaction donc il faut exécuter avec conscience des activités qui ne sont pas sous des considérations utilitaristes je ne sais pas si je l'ai bien dit utilitaristes plutôt c'est mieux mais correspondent aux inclinations personnelles promouvant le bien-être il pourrait s'agir d'un passe-temps de loisirs donc le sport entre autres par exemple Daniel fait la boxe par exemple donc c'est un exemple des rencontres régulières avec des personnes familières oui mais à un moment ça te détend à chaque fois de nous voir tous les jours non mais bon ça entretient ça te déstresse je ne vais pas dire ça déstresse mais c'est en même temps ça fait sortir tu vois déjà d'une donc du fait de prendre l'initiative d'aller voir des amis ou quoi que ce soit donc déjà ça te fait sortir de chez toi et puis moi ça fait plaisir je veux dire puis c'est comme ça qu'on maintient une relation amicale alors là je ne suis pas très pour ce que je vais vous dire la lecture d'un livre divertissant je n'ai pas la lecture pour être honnête non 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 c'est pas la lecture pour certaines personnes ça peut faire du bien mais bon la lecture non je préfère pour vraiment me détendre et penser à autre chose je préfère tu vois regarder un film un film mais un film non mais tu vois un film par exemple de science fiction tu vois des trucs pour déstresser ouais mais un truc improbable tu vois qui part dans l'imaginaire un truc qui part dans l'imaginaire c'est à dire quelque chose que tu sais que ça n'existe pas tu vois donc ça te fait rêver ça te fait penser à autre chose tu me dirais un Louis de Funès je comprendrais tu me dis une science fiction je ne suis pas si sûr que ça un truc moi qui sort complètement de l'ordinaire ouais un film d'horreur non pas un film d'horreur mais un truc improbable bah voilà par exemple tu prends moi il y a un film que j'adore c'est Hook c'est un vieux film mais j'adore ce film avec Robbie Williams et tout ça qui joue le rôle de Peter Pan ah Hook Hook voilà bah ce film là moi je regarde ça ça m'évade et du coup bah ça me détend et puis voilà parce que c'est improbable le jour où tu verras mettre des collants verts et de la poudre et que tu voles tu m'appelles donc voilà quoi je veux dire moi des films comme ça tu vois c'est improbable donc du coup ça me détend alors autre stratégie mais alors cette fois à longue durée pour vaincre le stress on nous demande de se détacher du rôle de victime est-ce que ça vous parle de trop se victimiser justement il faut arrêter des fois de se comporter comme une victime de se dire ouais c'est bon il n'y a rien à m'aborder il faut s'enlever les doigts du cul ensuite il faut réviser les propres attentes et les objectifs personnels professionnels on répète ce qu'on a dit tout à l'heure sachant que c'est deux choses distinctes il ne faut pas mélanger les deux donc il faut bien faire la part des choses personnelles faire la part des choses professionnelles garder ses objectifs mais distinctement ça c'est très important la mise en place des ressources physiques et mentales donc quelles sont nos capacités jusqu'où vont nos limites en quelque sorte c'est ça l'adoption et la mise en oeuvre des connaissances sur les méthodes de gestion du temps il y a aussi l'autogestion et aussi la gestion des conflits et de relaxation à long terme on parle donc les méthodes de gestion du temps est-ce que vous arrivez à gérer votre temps moi ça dépend l'autogestion c'est pas facile ben disons la gestion du temps voilà par exemple il faut se lever à telle heure il faut partir à telle heure il faut être à l'heure à telle heure il faut manger à telle heure après c'est pas enfin moi je suis pas trop dans ce style là parce que j'aime pas quand c'est trop 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 carré non plus comme je dis moi quand j'aime bien l'improvisation c'est bien après ça m'arrive de faire des trucs et de me dire putain j'ai pas eu le temps de le faire ben voilà t'as pas eu le temps t'as pas eu le temps c'est tout c'est pas un drame alors ensuite on parle de trouver un équilibre entre travail et régénération je vais donner juste un exemple on dit que chaque athlète sait qu'il doit compter avec des blessures graves et des maladies s'il ne prend pas un repos entre les séances d'entraînement intense comme dans le sport où une augmentation de la performance peut difficilement être acquise si entre les séances on n'accorde pas une pause pour la récréation et détente aux muscles aussi les capacités mentales et émotionnelles qui se perdent si on leur accorde pas de pause récréative régulière donc là on est sur les pauses si on n'a pas de pause c'est comme le cerveau si on ne dort pas le cerveau ne fonctionne pas on est d'accord si on ne fait pas de pause le burn out terminé on n'en parle plus il faut vraiment faire un temps de pause tranquille la nourriture est-ce que ça peut vaincre le stress de trop manger est-ce que manger des domiciles restos peut vaincre le stress monsieur Lionel non je pense pas ça évacue ton stress de la journée je pense qu'il faut pas c'est un cercle vicieux c'est ça je pense qu'il faut pas se venger sur la nourriture je veux dire c'est pas c'est pas la chose à privilégier d'après vous il faut manger comment quand on travaille équilibré équilibré on voit ce qui est recommandé après vous faites ce que vous voulez fruits frais salades légumes blé complet poisson peu d'alcool évidemment sans nicotine n'est-ce pas nat qui représente donc l'un des moyens les plus faciles et moins chers de prévention contre les conséquences du stress mais c'est pas évident mais c'est faisable c'est pas évident parce que si tu as un emploi comme un maçon ou quoi que ce soit qui est sur un chantier tu peux pas te permettre tu peux pas te permettre de manger les trois quarts du temps tu manges un sandwich et puis basta quoi autre facteur très important quand on travaille petit déjeuner obligatoire si vous n'avez pas votre petit déjeuner que tu travailles ou que tu travailles pas le déjeuner le déjeuner il n'aurait pas le plus important de la journée évidemment mais si tu n'as pas le petit déjeuner malheureusement la fatigue là elle va être forcément encore pour une demi journée ça passe mais pour une journée de 7 heures le petit déjeuner est primordial donc seul le café n'est pas forcément uniquement le café n'est pas forcément conseillé je tiens à le dire retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini